Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle, nous sommes le samedi 4 mars 2017 et nous voilà réunis pour l'enregistrement du 32ème volet de l'EntrepoD. Alors aujourd'hui, dans l'EntrepoD, nous recevons un jeune entrepreneur, entrepreneur qui est ici pour nous parler de son service de livraison de producteur au consommateur de ProVibio, j'ai nommé Geoffrey Altermat pour Réseau. Bonjour. Tu parles contre ton parent. Alors écoute bien, ça tombe bien que tu sois là parce que l'EntrepoD, on peut te donner des conseils pour ta société, parce que nous aussi on a un bon panier de bio et surtout d'escroc. Alors ça commence par notre cousin qui est pas là aujourd'hui parce qu'il a voulu monter une société de ravitaillement de drogue en maison de retraite pour les rhumatismes en faisant passer des sachets de bœufs pour des plantes aromatiques, mais du coup les vieux ils courraient partout et ils montaient au rideau, ça s'est vu forcément à 90 ans et puis là il a pris 5 ans le placard donc il est pas avec nous. Bon courage Christophe ! Salut Christophe ! Alors juste à côté, bah elle c'est plutôt la vente de poissons, elle a crié hein ! Surtout si tu la mets en caisse centrale, bah tu mets pas de micro, y'a pas besoin parce qu'elle a un ampli intégré dans son L intérieur et puis si tu mets un micro tu vas perdre des clients et surtout beaucoup de tympans, de nommer Didouille ! Salut tout le monde ! Alors lui c'est là, c'est ce que tu fais ? Lui c'est la démonstration, si je veux faire vendre un produit, tu fais appel au monsieur là, tu vas certainement te souvenir de la fameuse pub des bouts de gondoles qui... Il est beau mon macro, il descend directement du bateau, faut le manger, il est beau tant qu'il est beau mon macro, c'est lui ! Non c'est lui, c'est lui ! Alors, c'est lui ! Alors on a pensé à un truc pour toi, on a pensé à un truc, un coup de pub, attention c'est parti ! Il est bien au bon réseau, il descend directement de chez les bouzeaux, faut aller manger avant les corbeaux ! Alors ? C'est lui, pas mal ! Ça va ? Alors tu me mets Lulu ! Alors c'est pareil ! Donc là, tu vas forcément t'étendre, là tu commences mais après tu vas avoir des succursales débordées et tout ça, donc là il va te falloir un service d'ordre ! Donc, on a les Fredaides et les Bordezes ! Si t'as un problème, tu les appelles démonstration intrusion d'un entrepôt quand t'as pas le droit ! Et toi là, c'est avec les émeurs, qu'est-ce que tu voulais ? Sur ma grand-mère, je vais te défoncer ta race de mœurs ! Ah, j'en peux plus ! Il faut que ça s'arrête, le sang de l'or mort ! Je suis en Bordezes ! Je vais te sortir par le pont du cul de leur sang de l'or mort ! J'ai nommé Freddy Arnaud ! Ah, je m'attendais pas à ça quand même ! Alors, c'est parti, on recommence ! Alors, si tu la cherches dans ton futur magasin, ce ne sera pas au rayon fruits et légumes et grande marie, parce que le dernier on le dresse sur Didouille, mais plutôt au rayon pinard et spiritueux entre le Bordeaux et le Bourgogne, avec une possibilité de la retrouver également devant les bouteilles de rhum. Surtout, tu ne lui donnes pas d'inventaire à faire après tes heures, ce serait une catastrophe ! J'ai nommé Starlet ! Et puis, forcément, il va te falloir quelqu'un pour les fausses factures, les machins, tout ça, on t'inquiète pas, on a la personne qu'il te faut ! Il a monté déjà une espèce de cruise-founding, comment qu'ils disent là ? Alors écoute bien, écoute bien, écoute bien ! Ecoute cousin, écoute bien ! Un truc énorme, mais tellement bidon sur l'entrepôde, il a demandé à tous de donner des sous pour le matériel ! On se gave comme des coches ! Mais tiens, ça t'es terrible ! Bah je lui redonne d'ailleurs les clés de la maison, c'est à toi, fais nous rêver ! On y va ! Avec un tour comme ça ! Tu me surprends à chaque fois en fait ! Donc, si vous écoutez, tout est en ordre, l'entrepôde et tout, la Starlet, notre trésorière à pouvoir le confirmer ! Ça dépend à quelle heure on me demande ! Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas trouvés ! Je suis pas sûr d'avoir réglé ma cotisation ! Non, il n'y a que Frédéric qui l'a fait, je vous ferai remarqué ! Vous passez à la caisse juste après ! C'est pas une expression, vous passez vraiment à la caisse ! À la caisserole ! Déjà qu'il a rempli le conducteur ! Et bah oui, donc ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus ! On n'a pas eu d'épisode du tout d'un mot ! C'est toujours pareil ! Mine de rien ! Mais il faut savoir créer le manque ! Exactement ! Et puis comme ça a été déjà un petit peu évoqué, on reçoit aujourd'hui Geoffrey Altermat, un chef d'entreprise, un capitaliste qui va nous expliquer comment se faire facilement plein de thunes en exploitant les autres, et en faisant complètement fi des préconisations environnementales, sociétales et toutes ces choses-là qui sont des freins au commerce, à l'augmentation des profits... Comment ça, j'ai pas compris ? Marius, c'est la dernière fois que tu me fais mes fiches ! T'as confondu avec son frère Benjamin ! Donc c'est bon ! Ça c'est Geoffrey ! Bon, il nous expliquera certainement de meilleure façon ce qui l'amène à notre micro aujourd'hui ! Il m'a dit qu'on pouvait quand même l'appeler mon chef ! Et puis avant cela, un bref rappel du déroulé de l'émission, donc on a un invité en dont on limite nos rubriques, avec trois rubriques cette fois-ci, donc c'est Ludo, Starlet et Arnaud qui vont ponctuer notre entretien, puis Freddy, fidèle à son habitude, va nous faire oublier notre retenue légendaire et notre esprit de camaraderie au profit d'un chacun pour soi bruyant et puis vous savez ce que ça donne ! On reste toujours assez digne ! En tout cas, vous avez compris qu'on parlait du quiz ! Et on terminera avec nos 60 secondes chrono pendant lesquelles on présente nos coups de cœur et nos coups de gueule ! Et puis, puisque Ludo se plaint... Oh ! J'ai écouté le jus de gingembre à la pomme ! Et Geoffrey fait pareil ! Un rapprochement emboutable ! Ça me dirait d'emplir un conducteur avec moi ! Ils vont lever la table sur les bras ! Donc Starlet, c'est toi qui va commencer ? Oui ! Alors, de quoi vas-tu nous parler ? Mais d'abord, avant tout, un jingle ! Ben si, puisque tu le réclames ! Ça m'étonne que tu le réclames justement ! Oui, c'est vrai ! Pourquoi j'ai réclamé ? Il est très moche ! J'aime tellement ! Quand je me regarde dans quelque chose... Elle refait le jingle après ! Donc, sans transition... Sans transition... Alors, je vais vous parler du matelas unique ! J'ai testé pour vous le matelas universel unique ! Qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce à dire ? Alors, si je vous dis... Eve, Teddy Bear, Simba et Bruno, vous me dites... Matelas ! Matelas, pourquoi ? D'armir ! Oui, et certes ! Eh, Lulule ! J'étais réellement parti sur le Roi Lion ! Et vous l'avez que toi, Simba le Roi Lion ! Oui, d'accord ! Ok, Bruno, Salomon ! Ça va, je le prends en trois briques ! Il retourne vers la bulle ! Il retourne vers la bulle ! Il retourne vers la quatrième ! Vas-y, une charade ! Une charade ! Mon premier, quoi ? Mon premier, mon premier ! Effectivement, Eve, Teddy Bear, Simba et Bruno sont des marques de matelas, mais pas n'importe les tels ! Ils ont développé en fait une technologie... Quoi ? Non, non, vas-y ! T'as encore un petit commentaire à faire ! Ils ont développé une technologie unique. En fait, chacun a sa technologie pour décliner sa gamme, qui n'est pas vraiment une gamme, puisqu'il y a juste une façon de faire leur matelas. Vous avez cru clair ou pas ? Oui, oui, oui ! Ils n'ont qu'un modèle en fait ! Ils n'ont qu'un modèle en fait ! Ah, on vous a, j'ai tout compris ! Voilà ! Qu'ils déclinent en plusieurs tailles ! D'accord ! Contrairement à leurs concurrents qui, eux, ont 50 modèles, qui sont quand même très opaques dans leur façon de communiquer, etc. Des fois, ils ont deux marques qui ont le même modèle, mais ça s'appelle différemment, donc on ne peut même pas comparer les prix, etc. Et c'est surtout en termes de confort. C'est soit dense, soit ferme, soit souple, soit... Alors après, il y a des personnes en fait qui disent préférer plus ferme, d'autres qui... Christine ! Plus long, plus... Plus mou, etc. Là, ils ont... Mais ça doit être rare ! Est-ce qu'il y en a qui veulent tout mou et puis tout court ? Parce que l'autre, il est taquet ! Et là, en fait, ces marques-là disent qu'elles ont trouvé le matelas qui correspondrait à 95% des gens. C'est le matelas unique ! D'où le matelas unique, en fait ! Et là, tu t'es dit, moi, je vais aller essayer ça ! Et pourquoi ça m'intéresse de l'essayer ? Parce qu'en fait, quand on arrive dans une boutique de matelas, tu te poses ton cul 5 minutes, et puis tu ne sais pas s'il te convient ou pas ! C'est vrai ! J'avoue s'allonger un petit peu, t'as le plastique en dessous ! On nous a à peine à enlever les chaussettes ! C'est vrai que c'est un saccac ! Alors... Voilà, moi, je sais que quand je dors, je fais ma bulle de nez, là, c'est pas très propre dans un magasin ! Non, non, mais je suis d'accord ! Donc, là, en fait, ce qu'ils proposent, c'est... Ce que proposent ces marques, en fait, c'est de tester ton matelas pendant 100 nuits ! Mais ça, c'est... Tu te fives le matelas ? J'ai un peu peur ! C'est réel, ça m'a pas ! Ecoute, elle a testé le... Je vais t'expliquer ! Elle va nous dire... Vous l'avez ? Attends, mais... Attends, mais... Attends, mais... Vous couchez ensemble ! Attends, attends, attends... Juste pour les besoins du test ! C'est quelle marque ? Toutes ces marques-là ! Toutes ces marques-là, voilà ! Pas de publicité ! Ah ! Toutes ces marques-là ! Toutes ces marques-là, en fait, et il y en a peut-être d'autres encore, mais là, c'est les plus connus... Parce qu'il y a de la pub Teddy Bear ! On voit très souvent, là ! Oui, et Simba et F font ça aussi ! Bah, Simba, je connaissais pas ! C'est le Roi Lion ! Voilà, c'est ça ! Donc, pendant 100 minutes, tu peux tester ton matelas ! Si jamais ça ne te convient pas, ils viennent te le rechercher, et ils te remboursent intégralement la somme que tu as déboursée ! Voilà ! Et le matelas part aux oeuvres caritatives ! Ça part chez Emmaüs, en fait... Moi, je suis un peu sceptique, moi, mais bon, ça peut... Qu'ils perdent autant de... Alors... Si le matelas est unique, est-ce que le prix est unique aussi ? Absolument ! Alors, en fait, le prix est unique par taille de matelas ! Ah, ça, tunique ! Mais tunique ! Mais le prix, il peut être t-shirt ou il est juste tunique ? Enfin, je veux dire... Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non, celle-là, non ! Il s'en va ! Geoffrey, il enlève déjà le casque, il enlève plus ! Donc, en fait, le prix est unique et il est... Unique ! Proportionnel à la taille du matelas ! Exactement ! Voilà, absolument, mais il est surtout incomparablement bas ! C'est incroyable ! Mais oui, c'est-à-dire... C'est quoi la fourchette pour un 160, par exemple ? Alors, je vais te donner un peu des prix, et je vais t'expliquer après pourquoi il est bas. Donc, par exemple, pour un quoi, t'as quoi, toi, comme lit ? 160 ! 160 par 200 ? Ouais ! 160 par 200, c'est 750 euros ! Ah ouais ! C'est bas, ça ! Moi, je trouve ça cher ! Que le matelas ? Que le matelas ou le sommier matelas ? Que le matelas ! Ouais, forcément ! Non, mais c'est du mémoire de forme ! C'est pas le... C'est pas ton matelas de digue ! C'est pas ton matelas de pécor, non plus ! Non, mais c'est pas cher ! C'est un matelas d'extrêmement bonne qualité, que tu peux tester, donc c'est que... S'ils prennent le risque de venir te le rechercher, de te le rembourser, c'est que c'est quand même de la qualité à la base ! Ça doit leur coûter très cher ! Mais c'est ce qui me fait... Enfin, c'est ce qui me semble bizarre ! Mais pourquoi ça te parait bizarre ? Eh bien, parce que tu essaies pendant 100 jours, si ça va pas être leur preuve, et ils le donnent à une oeuvre caricatifs, ça fait beaucoup de flics ! Mais c'est parce qu'ils sont convaincants ! Il y a pas beaucoup de gens qui le rendent ! Parce qu'ils sont convaincus du produit qu'ils vendent ! À l'origine, le matelas coûte 300 euros ! Voilà, c'est ça ! Dans le prix d'achat de ton matelas, est compris le prix de retour ! D'accord ! Ouais, mais oui ! Donc en fait, si tu le retournes pas, c'est inclus dedans ! Mais par contre, nous qui devons changer, parce qu'au bout de 5 ans, ton lit est un délire ! Ouais, d'accord ! Il est publicitaire ! On va peut-être changer, je testerai également ! Et bien voilà ! Et donc, pourquoi... C'est ce que j'ai envie ! Alors, pourquoi les matelas de ces marques-là sont-ils moins chers que ceux de leurs concurrents à qualité équivalente ? Mais voilà, c'est que c'est pas qu'ils sont pas chers, c'est que par rapport à la concurrence à qualité équivalente ! Parce que dans l'absolu, c'est quand même cher ! Je pense que des gens qui nous écoutent, ils doivent se dire 700 balles pour un matelas ! Non, je suis d'accord avec toi ! On a tous conscience qu'un matelas, de toute façon, c'est plus cher ! Moi non, clairement, quand j'ai un petit prix, je suis tombé de ma chaise ! Ah ben moi, ça m'étonne pas ! Il y a bien des gens qui mettent 30€ par mois dans le tipi de l'anthropode ! Non mais effectivement, c'est une somme ! Après, c'est pour qualité équivalente ! Donc, c'est moins cher ! Parce qu'il n'y a pas d'investissement superflu dans la recherche ou la création de nouveaux modèles de matelas ! Ils sont fuchés dans la R&D ! Ils ont déjà dépensé dans la recherche et développement, c'est terminé ! Ensuite, les frais de production sont limités puisqu'il n'y a pas de nouvelle version de matelas à produire ! Ouais ! Ensuite, il n'y a pas de budget magasin ! Le matelas est seulement vendu en ligne ! Ah, tu n'as fait pas dans un magasin ! Que en ligne ! Ça ne sert à rien d'aller le voir de toute façon ! C'est tous les mêmes ! Ah oui, mais... Ah oui, tu en as... T'as un seul modèle unique ! Le principe du matelas unique, ouais ! Cette émission va être passionnante ! Mais je pose des questions, merde ! Ça me passionne pour un coup ! Tu n'as qu'un modèle de matelas ! D'accord ! Ensuite, donc forcément, il n'y a pas de vendeur à rémunérer ! Il n'y a pas non plus de commission pour les intermédiaires revendeurs parce que c'est vendu directement par le constructeur ! Je ne sais pas si on dit comme ça, oui ! Bon, bref ! Voilà ! Il y a des frais de stockage limités parce que le matelas, en fait, il est comprimé dans un carton ! On l'a reçu dans un carton qui fait donc la hauteur de la largeur du matelas ! Vous avez compris ? Oui, j'ai compris ! Mais c'est bon quand même ! La hauteur de la largeur du matelas ! D'accord ! Voilà ! En fait, la longueur du carton fait la taille de la largeur du matelas ! C'est comme quand tu reçois un oreiller à mémoire de forme ! À comprimer ! Il faut le déballer ! Si tu reçois des choses à mémoire de forme, c'est souvent quand même... Il faut les laisser ! Il faut les laisser ! Oui, mais je suis d'épaisseur ! D'accord ! Arrête ! Mais s'il est à mémoire de forme, s'il a été comprimé, il reste comme ça ! Non, c'est pas comprimé ! C'est juste que... Il a été aspiré sous vide d'air ! Il faut que le produit puisse prendre sa forme ! Quand tu le démarres dans les sacs que tu aspires ou tu mets ta couette ! C'est un truc à mémoire de forme qui a Alzheimer ! Voilà, c'est ça ! Non mais c'est intéressant ! Donc, en gros... En gros, le truc, vous l'avez essayé ! Donc, en gros, hop, on a acheté le matelas de la marque Teddy Bear ! A 750 euros ! A 750 euros ! Donc, 160 par 200 ! On l'a reçu dans un carton tout à fait transportable, ma foi ! Hop, on l'a ouvert... Le truc, il s'est... Il faut l'ouvrir dans une pièce, puis c'est qu'il va... Un aide cassée ! En gros, tu l'ouvres directement sur le... Le truc, tu l'ouvres dans le Cajibi ! Tu n'en sens plus, quoi ! Tu ne regardes pas à couler son dans l'ascenseur ! Incrusté dans le placard, zé ! Incrusté dans le placard ! Et euh... Moi, j'ai reçu des lunettes, lui ! Et euh... Moi, je ne le suis pas, je bu ! Alors, ils disent en... Vous pouvez fermer vos gueules ? Donc, sur le site, ils disent qu'il faut attendre quelques heures avant qu'ils prennent vraiment sa hauteur finale, pas du tout ! Au bout d'une demi-heure, c'était bon ! On pouvait sauter dessus, on était... Au bout d'une demi-heure, c'était barré ! Oh, les chauds lapins ! Putain, ça fait long, là, non ? Quoi, tu dis 12 minutes ? Oh ! Et euh... Et en fait, on dort... Et alors, j'ai un témoignage... Euh... Tu vas te calmer, tu vas te calmer ! Les draps s'en souviennent ! Alors euh... Vous avez vécu quoi ? Monsieur le drap, s'il vous plaît ! Non mais, je voulais t'interviewer, en fait ! Ça, c'est bien préparé ! C'est pas préparé ! Non mais non ! Non, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est qu'il arrive, le truc, il est épais, il fait 5 cm de... Non, il est tout petit, quoi ! C'est 5 cm, hein ! Non, c'est comme ça, quoi ! C'est vraiment tout fin, et puis maintenant, il doit faire... Et il grandit encore, hein ! Pourtant, t'as collé dans la gueule ! Non, non, c'est impressionnant, l'épaisseur... Par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'au début, nous, on avait un vieux matelas tout pourri, effectivement, qui n'était plus à mémoire de forme ! Enfin, si ! Il avait pris nos formes en mémoire, en fait ! Donc, c'était un peu à ondulation alternative ! Mais... On dort super bien, là-dedans, quoi ! C'est dingue ! Moi, j'ai eu peur, parce qu'en fait, ils disent que l'accueil est moelleux, et le dessous te maintient, voilà ! Ouais, j'avais une copine comme ça ! Bon, l'accueil est vraiment très, très moelleux ! Moi, au début, j'avais un petit peu de mal, et en fait... Et en fait, ouais ! En fait, non, c'est vachement bien ! Moi, il ne repartira pas dans 60 jours ! Tout ça pour te dire que non ! Mais je vais tester, certainement ! Non, mais chez toi aussi, hein ! Ah, c'est pas con, j'avais pas pensé celle-là ! Et toi, quand même, t'es super fort ! Parce que t'as commencé en disant... Oh ! Et vous l'avez acheté ? T'es quand même... Allez, achetez mon nouveau sommier avec moi, Marius ! Mais le sommier ! Mais pas le matelas ! Mais tu te doutais bien que j'allais pas dormir sur le sommier ! À la caravane, on fait ça ! Est-ce qu'ils reprennent l'ancien matelas ? Non ! Alors, je me suis renseignée, parce que c'est toujours chiant, l'ancien matelas ! Donc, soit t'as les encombrants qui viennent gratos, il suffit de les appeler, soit Emmaüs vient chercher ton matelas ! Je crois qu'il les retape, etc. Soit il les recycle quand ils sont vraiment trop en mauvais état ou trop tachés, etc. Il recycle tout ce qu'il y a à l'intérieur, soit il les donne. C'est qui, ce Emmaüs ? C'est un problème, oui ! C'est moi, c'est Emmaüs, il vient chercher l'Emmaüs ! Donc voilà, il y a des solutions, en fait, quand même, pour te débarrasser de ton ancienne laiterie ! Mais cela étant, effectivement, c'est quand même hyper... Enfin, ça nous change la vie, parce que c'est quand même vachement confortable de dormir. Toi qui a des problèmes de dos ? Oui, mais carrément... Mais moi, j'avais des problèmes de cou. Ça vous change les nuits ? Il y avait des problèmes de cou et ça va mieux, hein ! Il a tous les oraux ! On dort vachement bien ! C'est vrai que c'est surprenant, comme dit Delphine, quand tu te poses dessus, t'as l'impression que tu vas t'enfoncer dedans, et en fait, quand t'es bien... Je m'allonge dessus, j'ai l'impression que je vais m'enfoncer les dames ! Et quand tu t'allonces, c'est tout ferme ! Effectivement ! Et j'entends... Ok ! Ça a l'air d'aller, ça a pas l'air d'être trop... J'embête pas très longtemps, en plus de 15 secondes, et après c'est bon ! D'où je comprends... Hé, t'arrêtes de boire du jus de pomme-gingembre, là, parce que ça te réussit pas ! Il est excellent, il vient de jouer témur ! Alors, il faut dire quand même que Geoffrey n'est pas venu les mains vides, il est venu avec du jus pomme-gingembre, avec du jus de pomme, avec de la Ereib, qui est une bière locale artisanale, et du cidre bouché de Saint-Aignan sur riz. On se régale ! Et tout est bio ! Vous allez comprendre pourquoi, un peu plus tard ! Et on va justement, pas plus tard que maintenant... Transition man ! Vraiment, Freddy... Je voudrais juste demander à Teddy Baird si je peux avoir une petite ristourne, comme Marius, il compte acheter un bac-là ! C'est lancé ! Sur le site, est-ce qu'il y a un système de parrainage ? T'as pas été voir ! Par contre, ils font zéro réduction, comme tous les coups sont au taquet ! Il n'y a même jamais de solde, ni quoi que ce soit, en fait ! Il faudra mettre le lien ! Tu fais confiance au patron ! Il est bon, le patron ! C'est tout ! Ok, merci Starlette ! Si d'autres personnes ont testé ça aussi, ou ont envie de tester... Moi ! J'étais pas là cette semaine ! J'irais chez Marius ! Et bien nous allons passer du coup à la rubrique de notre invité, qui n'est autre que Geoffrey ! Tu peux rester ! Pas de problème ! Je suis même content que tu sois venu chez nous ! J'aimerais bien que tu restes ! On va manger des chips ! Alors, nous recevons aujourd'hui Geoffrey Altermat, un nom qui sent bon l'Alsace ! On avait dit pas de racisme ! Si tant est que l'Alsace a une odeur ! Et que cette odeur sente bon ! Et la saucisse de foie ! Bon, rassurez-vous, Geoffrey ne va pas... Tu l'as goûté toi aussi ! Ça va être grave le ! Ah non, non ! Je suis très premier degré là ! Très premier degré pour le coup ! La saucisse de foie, j'ai un souvenir de ça ! La farfourte là, je sais pas quoi ! La saucisse à étaler ! La machie ! Rassurez-vous, je le ferai... Bah vous en avez eu de la mauvaise, excusez-moi ! Parce que moi je suis Lorraine ! La bonne saucisse de foie, c'est absolument délicieux ! Mais pas du tout ! Vous avez pas goûté la bonne saucisse de foie, merde ! C'était de la bonne ! Rassurez-vous... En tout cas, c'est meilleur que le poté de foie ! Tu préfères ? Rassurez-vous, Geoffrey ne va pas nous parler de saucisse, encore que... Mais plutôt du dispositif qu'il a mis en place depuis le mois de janvier 2017, c'est tout récent. Un dispositif qui s'appelle Rézo. R-E-Z-O. L'anagramme c'est zéro, mais c'est sûrement un hasard ! Il va nous donner la philosophie qui se cache derrière tout ça... T'inquiète pas, Marius, rien à voir avec la philo, on va aller au lycée ! On peut, en quelques mots, présenter Rézo comme un service de livraison de produits bio et locaux chez les particuliers ou dans un relais communal. C'est ça, en gros ? C'est ça. La première approche. Geoffrey a fait des études... Attends, non, je veux... Rézo, c'est de la mise en relation à circuit court entre les producteurs du coin et tout à chacun, au meilleur prix. Geoffrey a fait des études de sociologie, il a longtemps travaillé dans le secteur social, je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça. Mais cette idée de monde meilleur, il l'a en tête depuis toujours, nous qui le connaissons avec Nico et Starlet, on le connaît depuis un petit moment. Le mieux, c'est peut-être qu'on lui laisse la parole après tout, qu'il nous parle avec ses mots à lui, garantis, sans accent, alsacien. Alors là, tu lui mets la pression ! Elle fait nous rêver ! Bonjour Geoffrey ! Bonjour ! Est-ce que j'ai bien présenté ou est-ce que tu peux mieux présenter ? C'est ça. Moi, je préciserai juste, c'est du circuit court et du circuit direct aussi, puisque justement le service que je propose, c'est un service de livraison du coup, où à la différence de tout ce qui existe déjà aujourd'hui qu'on peut voir, par exemple il y a les fermes d'ici qu'on peut avoir sur internet, il y a... La Ruche qui dit oui, des choses comme ça. La Ruche qui dit oui, Potimarron, eux, apparemment, dans leur fonctionnement, ils rachètent des produits et les revendent. Et du coup, moi, je voulais expérimenter un nouveau modèle qui justement me met dans une position différente face aux producteurs, aux artisans et à tous ceux qui peuvent vendre des produits locaux. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans une relation marchande de négociation avec les personnes et du coup, au contraire, je me mets dans une posture où je veux favoriser les moyens de distribution pour les producteurs et leur faire gagner un peu d'argent en fait, favoriser l'économie locale et... C'est un système gagnant-gagnant ? On peut dire ça comme ça, mais gagnant-gagnant, je crois. Gagnant-gagnant-gagnant. En fait, c'est même pas un système gagnant-gagnant-gagnant. Je dirais que c'est un système qui repose sur la notion d'équilibre. En fait, c'est d'essayer de trouver un modèle qui soit juste pour tout le monde. Comme aujourd'hui, en fait, sur le constat que je faisais habituellement, c'est que les producteurs, on entend toujours qu'ils sont en difficulté, on entend les producteurs de lait qui vendent à perte. Encore hier, j'ai rencontré un producteur qui vendait ses pommes de terre à perte. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de se dire, déjà, de comprendre pourquoi ça se passait comme ça. Et en fait, c'est surtout à cause de la grande distribution qui, à chaque fois, rentre en négociation avec les producteurs. Je t'ai entendu dire ça. qui peuvent, justement, les inciter à baisser leur prix pour acheter de plus grosses quantités, des choses comme ça. Et alors que moi, quand je me présente à un producteur, c'est plutôt... Je leur propose de toucher à une nouvelle clientèle, on va dire, même si je n'aime pas trop ce mot-là, des nouveaux consommateurs. Les bobos de gauche, quoi. Les bobos de gauche, tout à fait. De toucher à des nouvelles personnes qui, justement, n'ont pas forcément l'opportunité de trouver leur produit. Et le premier objectif, déjà, c'est d'identifier les produits qui sont disponibles sur un territoire. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns, par exemple, ici et en Normandie ? En Normandie, les produits que je propose là, il va y avoir des légumes. Alors, des légumes qui sont issus de l'agriculture biologique, des légumes de l'agriculture conventionnelle, du coup, industrielle, on va dire. Après, il y a un maraîcher avec qui je vais travailler, M. Ternizien, mais à partir du mois de mai, qui est dans une tendance agriculture raisonnée, on va dire, même si ce n'est pas un label ou quoi que ce soit. Une philosophie, en fait. Voilà, c'est plutôt comment il... C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le cahier des charges bio, mais ça y tend. C'est ça. On va dire ça, oui. Il est dans le respect de la nature, de la terre. Il n'est pas dans la surproduction non plus. C'est-à-dire que c'est une façon de cultiver les légumes de manière beaucoup plus... Déjà, il n'a pas de machine. Enfin, il a des tracteurs et tout ça, mais il n'a pas de machine qui vienne... Oui, c'est ça. On n'est pas sur des grosses surfaces de culture. Voilà, exactement. Moi, pour comprendre, en fait, ton rôle, c'est-à-dire que tu es comme une forme d'intermédiaire ou de facilitateur, qu'est-ce que tu fais exactement par rapport entre producteur et client final ? Je livre. D'accord. Ça, c'est pour comprendre vraiment la mécanique. C'est ce qui est un peu compliqué à faire comprendre dans la communication que je peux faire par rapport à ce projet-là. C'est que moi, je ne suis pas un intermédiaire dans le sens où je n'achète pas, je ne revends pas. Les clients, dès qu'ils achètent des produits, ils achètent directement les produits au producteur. C'est-à-dire que le prix qui apparaît au producteur, le prix réseau, il y a 100% de cet argent-là qui revient dans les poches du producteur. Moi, je fais du versement pour le compte d'un tiers. C'est-à-dire que je vais chercher les produits que vous avez commandés. Je vous les donne, vous me donnez l'argent et je redonne l'argent au producteur. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de stock, il y a zéro stock. Il y a zéro stock. Puisque tu livres seulement ce qui est commandé. C'est ça, exactement. Pour toi, ce que tu factures, c'est ta livraison finalement, c'est tes frais de livraison. C'est ça, moi je suis un service de livraison. D'accord. Ça me permet de comprendre un peu comment c'est... C'est ça. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, tiens, si j'achète des produits à la ferme et en plus, je dois payer un service de livraison, ça va me revenir quand même assez cher. Et l'idée, c'est que moi, pour pas que le prix de livraison fasse reculer les gens, on va dire, j'ai imaginé un système où en fait, je propose au producteur de livrer leur produit pour 15% de leur produit. Par exemple, un produit qui vaut 10 euros, je leur dis, vous me devez 1,50€ si je vous livre votre produit. Mais sur ces 1,50€, moi je vous facture que la moitié, que 75 centimes. Les autres 75 centimes, vous allez baisser les prix à mes clients. D'accord. En gros, c'est pour mettre vos produits disponibles sur mon réseau, vous baissez votre prix de 7,5%. Comme ça, tous les produits auxquels vous avez accès, ils sont 7,5% moins chers que si vous alliez vous-même à la ferme. C'est-à-dire que, par exemple, la bière qu'on boit là, on va à la ferme, elle a 3,80€, sur réseau elle a 3,50€. D'accord. À Biocop, elle a 4,90€. C'est quand même la grosse différence. C'est un magasin. Et en plus, on a été livré. Et en plus, c'est livré. Mais c'est surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une bière à 4,90€ vendue à Biocop, le producteur, il gagne 2,60€. Là, quand moi je la vends 3,50€, il prend 3,20€. 3,20€ parce qu'il a baissé. Il est gagnant de 40 centimes par bière. Et c'est aussi la différence avec les grandes distributions, c'est que je livre une bière ou j'en livre 300€, il gagne la même chose, le producteur. Que la grande surface, si elle achète 300€, elle va dire, non, vous me baissez de 30 centimes encore le prix ou quoi que ce soit. Il y a un petit tableau sur ton site justement qui montre les 3 hypothèses, qui distingue les 3 hypothèses et qui montre comment ce modèle est finalement favorable au producteur. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré justement, ce modèle en fait ? Comment tu es venu à... Comment t'es arrivé à ça ? Sans rentrer dans les arcanes forcément, mais je... Est-ce que ça existe ailleurs déjà ? Je ne sais pas en fait. D'accord. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. Pour le moment... Il fallait trouver l'astuce, enfin c'est pas l'astuce, mais il fallait trouver le montage. En fait je l'ai trouvé sans le faire exprès. Un soir de cuite ! Ça m'est tombé dessus comme ça. C'est ça si j'avais payé le VR 3, 2, 4 euros. Non, non. L'idée d'animer un réseau, ça fait 2-3 ans que je l'ai en tête, mais sans que ça soit vraiment sérieux. Et au mois de septembre, quand je suis... J'en avais vraiment assez de mon travail. J'étais éducateur avant et j'avais de plus en plus de mal à aller travailler. Et du coup je me suis retrouvé en arrêt maladie et je me suis retrouvé à avoir du temps pour réfléchir. Et un soir, du coup j'ai eu cette idée-là. Et à me dire, mais je ne comprends pas pourquoi... Enfin si je comprenais pourquoi les gens n'avaient pas consommer localement, parce que c'est très compliqué en fait. Parce que là les produits, moi sur un circuit, juste pour aller chercher les produits chez les producteurs, ça me fait une centaine de kilomètres. Aujourd'hui, vous les produits, faire 100 kilomètres pour aller chercher du beurre, des oeufs, de la viande, de la bière, du savon encore, comme il y a aussi du savon, j'ai de la lessive et du savon à base de lait d'anaisse, juste pour faire ça soi-même, ça demande du temps, de l'énergie et de l'essence. Et du coup déjà rien que d'optimiser les déplacements, qu'il n'y ait qu'une voiture qui se déplace au lieu de 50, c'est déjà très intéressant au niveau de l'impact carbone et de ça. Pour l'environnement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on réduit les emballages, on réduit dans le mode de production, il y a moins de cochonneries dans les produits locaux, il y a moins d'additifs, de conservateurs et tout ce qu'on peut trouver dans l'industriel. Et au niveau de l'économie locale, c'est vraiment franchement bien. Enfin moi je trouvais que c'était bien et que ça revalorisait justement les ressources du territoire. Et avant de le revaloriser même, ça identifie les produits. Comme il y a plein de produits finalement, quand on rencontre les personnes qui achètent, je ne connaissais pas ce produit-là, je ne connaissais pas ce produit-là. Oui, effectivement, ça met en avant certaines choses avec lesquelles on n'irait pas. Et alors du coup, quand tu rencontres les producteurs, parce qu'évidemment au début il a bien fallu commencer à avoir un réseau de personnes à qui travailler, tu es arrivé à les convaincre facilement du principe, où tu avais déjà des entrées dans le secteur ? Je connaissais justement les producteurs de Saint-Ignan-sur-Ris, la cidronerie et la brasserie. Mais eux, ils m'ont soutenu dans le sens où ils m'ont dit « si tu te lances, nous on va mettre nos produits à disposition ». Mais en fait, pour construire le projet, j'avais l'idée, et quand je me suis retrouvé justement en arrêt de travail, j'avais le temps de démarcher. Je démarchais, mais pas pour reconstruire le projet en fait. Non, mais pour savoir si ça intéressait déjà, ça n'avait rien non plus. Non, je rencontrais les producteurs juste pour leur dire « bon ben voilà, moi j'ai cette idée-là, mais elle n'est vraiment pas aboutie, comme ça faisait une journée que j'avais eu l'idée ». Ah ouais, tu y es allé direct en fait ? Ouais, j'étais direct. Non mais au moins, voilà, tu n'as pas attendu les deux pieds dans le même sabot. J'étais direct, c'était la veille, c'était la veille, c'était la veille. En 5 jours, j'ai rencontré 14 producteurs bio sur 30 km. Tu n'avais pas l'air si malade que ça ? Non. C'est qui qui va être content ? Non, j'avais le droit de sortir. C'était préconisé par mon médecin. Vous nous montrez votre certificat, M. Altermat ? Non, et du coup, j'ai construit le projet en rencontrant les producteurs, justement, comme à chaque fois que je leur ai présenté l'idée, ils m'ont pris en me disant, au début, il y a certains qui m'ont dit « oh, des gens comme toi, on envoie 10 par 6 mois ». Encore un guignol. Et du coup, après, je dis « non, mais moi, je ne sais pas si ça va marcher ou quoi que ce soit, je ne sais pas si je vais le faire, mais par contre, ça m'intéresse d'échanger avec vous pour comprendre vos principes de réalité, vos besoins quand vous travaillez avec un fournisseur ou avec un distributeur ». Et le projet s'est construit au fur et à mesure comme ça des éléments qu'on me renvoyait. Et même les producteurs, en fait, ils n'étaient pas conscients eux-mêmes qu'ils construisaient le projet avec moi, en fait. C'est moi qui essayais d'engurgiter toutes les informations et de ressortir un fond. Tu fais une synthèse, en fait, de toutes ces choses-là. Exactement. Et puis, au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que c'est très en vogue. Même à moi, ça me parle. Non, c'est juste que ça donne juste envie. Il y a les 7,5% que je n'ai pas bien compris. Moi, j'adorerais. Mais tu sais qu'à la commune… On va en parler. Non, non, mais en off, en off, la commune de Rosé, on cherche un médecin en place. Rosé. Rosé sur Lilleur. Ah, mais c'est normal si tu ne connais pas. À côté de Lyon, à côté de Lyon, à côté de Lyon, à côté de Lyon, à côté de Lyon. Non, non, je l'ai construit, en fait, comme souvent, j'ai eu des appels, en fait, au début que j'ai construit le projet, où on me disait, je suis sans travail, est-ce que tu cherches un salarié pour les livraisons et tout ça ? Et moi, justement, l'idée, ce n'est pas d'avoir de salarié, c'est de… Tu ne veux pas faire une franchise pour dominer le monde ? Non. Tu t'en mets plein les fouilles ! Pas du tout. Non, ce que je voudrais faire, en fait, c'est de prouver… Fédérer, fédérer, le… Inspirer, quoi. C'est même pas… Enfin, oui, c'est inspirer, fédérer, mais c'est surtout de montrer que… Le défi, en réellement, c'est de montrer qu'on peut créer un emploi pérenne en revalorisant les ressources d'un territoire et en mettant en place un système de livraison et qu'en fait, chacun puisse, après, développer le même modèle sur son territoire. Tu pourrais créer une trentaine d'emplois par département, par exemple. Ah, pas moi, chacun crée son emploi, voilà. Chacun crée son emploi avec ce système. C'est ça. Mais après, vraiment, ce qui serait idéal utopiquement, ça serait qu'il y ait des territoires limitrophes aux miens qui se créent et qui fassent leur propre travail. Qui puissent faire un gros réseau, quoi, finalement. Et qu'on harmonise nos ressources, le catalogue, voilà. Et qu'on puisse, justement, après, avoir plus d'ampleur et créer du circuit court un peu partout, en fait. C'est vraiment le circuit court qui va permettre aux producteurs de… Oui, mais prendre conscience qu'on a des ressources dont on n'exploite pas la possibilité, mais proche, surtout. C'est-à-dire que… Oui, on fait 3 kilomètres pour aller au supermarché. Pour des produits qui viennent de plusieurs milliers de kilomètres, quoi. On devrait obliger les grandes surfaces, en fait, à utiliser les produits locaux. Mais comme c'est vraiment dommage, par exemple, en ce moment, d'aller acheter des choux qui ont poussé à 1000 kilomètres, alors qu'on a des producteurs qui sont autour de chez nous ou des pommes de terre. Non, puis il faudrait aussi insister et faire prendre conscience que les légumes, c'est une saison. Oui, ce que j'allais dire, parce que les tomates, en ce moment, quand tu les vois dans les salades… Là, les courgettes, t'oublies, tu ne feras pas de ratatouille en l'hiver. Ça vient d'Espagne. Arrêtez d'acheter des légumes d'Espagne ou des haricots verts d'Afrique du Sud, quoi. C'est complètement idiot. Ça, je suis d'accord. Il va falloir, excuse-moi, mais si les producteurs locaux se pétaient enfin à nous faire des litchi, peut-être que ça va bien le discours. J'ai déjà demandé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous donner d'autres produits pour qu'on aille la richesse de notre région ? Alors, les produits de chez nous. Alors, déjà, aujourd'hui, on a le jus de pommes, l'Ereib, qui est une bière biologique, une des seules de Seine-Maritime. C'est écrit AB dessus, je confirme. Et il a aussi une autre gamme qui s'appelle la Bibina pour bière bio normande et artisanale. Mais en fait, c'est Ereib, il la décline en blonde, ambrée, rousse, brune, blanche, à la pomme, au miel. À Noël, il en fait des cuvées de Noël, de la brune. Et après, la Bibina, c'est la bière bio, mais elle est blonde et c'est une recette unique. Du coup, elle est qu'en 33 cl et c'est la recette unique et du coup, c'est comme ça. Après, il y a le jus de pommes bio, le jus de pommes gingembre bio, le jus de pommes framboises bio, le cidre, l'eau de vie. Ça, c'est tout ce qui est apéritif. C'est peut-être le moins intéressant. C'est bon, non, c'est vraiment banqué. Non, 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 t'inquiète. Mais je ne vais pas faire des livraisons que d'alcool toute la semaine. Mais il y a aussi, est-ce qu'il y a de la viande, par exemple ? Voilà, c'est ce que je veux dire. Les légumes. Au début, j'étais parti sur une logique que bio. Mais on se rend bien compte que c'est compliqué déjà de fonctionner toute l'année que sur du bio. Même là, au niveau des légumes, il faut aimer le chou, par exemple. Le chou flair. Oui, mais du coup, tout ça, ça va prendre essor au printemps quand tu vas voir tous les autres légumes. Non, justement, grâce aux autres produits. Parce qu'après, du coup, je me suis ouvert au local et je me suis dit, tiens, moi, dans l'idée, je veux soutenir, favoriser l'agriculture biologique. Mais après, il n'y a pas de raison non plus. En fait, je me suis ouvert à l'économie locale. Et du coup, je travaille aussi avec des artisans, avec, par exemple, le garde-manger de Malonais ou avec ses produits de porc. C'est du porc porlin qui est né, élevé en Seine-Maritime, qui est nourri au... Alors, nous, on a ça, au lit, à l'Isor. Du coup, ils font partie de l'association Bleu Blanqueur parce qu'ils sont... Il y a ça aussi chez nous. C'est très bon comme porc parce qu'il est très riche en oméga-3 et il est très... Le problème, c'est qu'il... D'ailleurs, Yvan, il a vendu sa ferme. Moi, je me fournis chez un éleveur. C'est vraiment intéressant. Non, mais oui, mais il y a plein. Non, mais c'est... Nous, on habite là quand même. Donc, on peut le dire, il y a de plus en plus de fermes qui deviennent des fermes où ils vendent leurs produits qu'à partir du week-end. En fait, ils font abattre en début de semaine. Ils transforment en milieu de semaine et le magasin n'est ouvert à la ferme qu'à partir du vendredi et le samedi. Et le dimanche matin, éventuellement, sur les hautes saisons, quand les parisiens vènent parce que le barbecue, ça marche à fond. Mais on a énormément de fermes. On a énormément de fermes pour le bœuf, pour le cochon. Et nous, dans notre village, on a même une dame qui vient de s'installer et qui fait ses fromages de chèvre. Non, mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Purée ! Voilà, c'est ça l'objectif, là, où on peut trouver. Je travaille avec la ferme des Châtaigniers, qui est à Catenay, qui vend du poulet, du canard, des produits laitiers aussi. Il y a la ferme de la Pivardière, qui est à Saint-Ostreubert, qui travaille aussi avec du poulet, des canards. Après, au niveau de Noël, ils font de la pinta, du chapeau. Et ce qui est intéressant avec ce producteur-là, c'est qu'il décline de manière sympa les produits. Par exemple, le poulet, on peut avoir des rôties de poulet. Des rillettes de poulet. Des rillettes de poulet. Je peux avoir un poulet à quatre pattes. Toujours apprécié. Des poulet à quatre pattes. Des tourne-d'eau de canard, des saucisses de canard, des endullettes de canard. Tu vois qu'il parle de saucisses. Il y a pas mal. J'avais dit, encore que... On peut trouver du beurre, du beurre doux demi-sel, de la crème crue, de la faiscelle, du lait cru. Après, au niveau de... Des confitures. Des miels. T'as sûrement des miels aussi, parce qu'il y a pas mal aussi de gens qui se lancent. Le problème avec le miel, c'est qu'à chaque fois, tout le monde a une petite production. Et du coup, ils favorisent la vente directe, parce qu'ils gagnent plus d'argent. Et justement, avec le système de réseau, c'est ce que je dis à tous mes producteurs, même de légumes et tout ça. C'est que moi, vu que je n'achète pas de produits, je peux pas dire, bon, tu me prévois 50 tonnes de chez moi. Je dis juste... Alors, il y a certains producteurs où je leur dis, le mot, c'est mettre à disposition. En gros, il va me dire, moi, je fais des marchés et je comprends que les producteurs privilégient les marchés, parce que c'est l'endroit où ils gagnent le plus d'argent. Et du coup, le deuxième endroit où ils gagnent le plus d'argent, ça sera avec réseau. Parce que justement, la marge, pour eux, elle est beaucoup moins importante. Il y a quand même un fond capitaliste. Tu parles de marge, là, voilà, tout de suite, les profits. Du coup, ça veut dire que si, par exemple, j'ai envie de faire mes courses, plutôt que d'aller à la limite faire mes courses hebdomadaires chez Intermarché, j'aurais de quoi pouvoir avoir un panier de course garni et à un prix qui est finalement correct. Alors, c'est comme les matelas. Sauf qu'ils ne te le remboursent pas et il n'y a pas de charge. Je vais pouvoir essayer le prix. Il faut comparer à qualité équivalente. Parce que si on regarde dans le hard discount, le beurre, on peut en trouver à moins d'un euro par exemple. Je suis d'accord avec toi. Oui, j'étais sur des produits de qualité équivalente dans ma tête, évidemment. On regarde un poulet fermier en grande surface, il va goûter plus cher que ce serait l'autre. C'est ça, c'était ça le sens de la question. Parce qu'ils se servent de l'image du producteur local ou comme ce soit. Et encore, hier, je rencontrais un producteur où il y a une grande surface dont je ne citerai pas le nom qui commence par... Et qui a demandé au producteur, clairement, de prendre une photo de lui dans ses champs pour mettre en tête de gondole. Ah, j'ai vu ça déjà. Alors qu'ils vendent 2-3 produits maximum. Ah, mais c'est le clair. Et clairement... La salade, par exemple. Par exemple. Et du coup, les producteurs, lui, il a refusé parce qu'il se sent instrumentalisé par les grandes surfaces. Bien sûr. Rien du tout par les grandes surfaces, parce que ce n'est pas intéressant pour eux. Sauf que le rapport de force, effectivement, est à l'avantage des grandes surfaces parce qu'ils peuvent se tenir... S'il n'y a pas d'alternative pour le producteur autre que la grande surface, ils sont obligés des fois d'accepter... Ce producteur a pu refuser parce qu'il faisait beaucoup de marchés. Du coup, il n'avait pas besoin de pouvoir vendre ses trucs dans les grandes surfaces. Mais juste pour revenir sur l'idée du panier, ça veut dire que tu parlais aussi de lessive tout à l'heure, tu parlais de différentes choses encore. Donc, on couvre entre le fromage, la viande... Entre la poire et le fromage. Entre la poire et le fromage. Donc, en fait, oui, on peut vraiment avoir un panier relativement complet. Pour le quotidien, oui. Pour la semaine. Il y a les produits laitiers, il y a la viande, les légumes. Du coup, je parlais des savons, lessive à base de lait d'Anais qui est une fée dans la zinerie à côté de Forge-les-Eaux, entre Forge-les-Eaux et Gaëlle-Fontaine. Ils font aussi des cosmétiques, ça veut dire des crèmes enrichissantes, des baumes à lèvres, des choses comme ça. Oui. Par contre, c'est sur les petits lapins. Et est-ce qu'il y a du pain ? Oui. Parce que ça, c'est intéressant aussi. Depuis peu, je travaille avec une boulangerie à Claire, le Fournil de Claire. Et du coup, je ne travaille pas avec toutes les gammes de pain. Non, sinon, tu ne t'en finirais pas. C'est un livreur de pain. C'est ça, c'est un livreur de boulangerie avec les bonbons. Je travaille avec les gros pains, les gros pains de tradition, le style d'un kilo, un kilo ou deux kilos. Ceux qui se gardent un peu, pour la semaine. C'est ça, de la turgoule, du flan aussi, du pain d'épices aussi. Du flan, il y a Ludo qui en fait un très beau pain. Un maison, il est maison. Interlude, je vous emmerde, mais vraiment tous. Non, mais plus tard, tu poses des questions pour savoir si ça suffit pour ta semaine, tes achats, tes courses et tout. Tellement tu cuisines, c'est hallucinant. Les questions sont pertinentes de ta marque. Mais attends, je m'intéresse à ta vie, à ton quotidien. J'essaie de faire en sorte qu'au client soit moins lourd. Ludo, justement, puisque tu parles, on va t'introduire. Allez-y, on va un par un. Avec un beau jingle qui va bien. C'est Martin, la Madeleine de Proulx. Il t'a plus le film. La Madeleine de Proulx. Ludo. Ça aurait pu être Geoffrey de Pérac, mais ce n'est pas Geoffrey de Pérac. Tu vas nous parler de beignets de tomates vertes. Ah, ça aurait été bien parce que j'adore ce film. Donc je disais Réseau, Geoffrey, légumes, légumes bio, tout ça, machin. Association d'idées un peu. Voilà, il y a un tas d'autres choses, mais notamment les légumes. Du coup, comme je disais, il y a un tas de films qui parlent de légumes, de fruits, etc. Donc je vous passe les raisins de la colère, je vous passe les raisins de la mort, je vous passe Tintin, les oranges bleues ou oranges mécaniques. Non, je vais plutôt vous parler tomates, en fait, aujourd'hui. Et je vais vous parler d'ailleurs d'une saga, d'une saga inénarrable. Je ne sais pas si vous connaissez la saga des tomates tueuses. Attack of the Killer Tomatoes. Je sens que ça va donner envie à Starlet. C'est parti, tu peux balancer la chanson phare de cette saga formidable. Il y a une chanson des Montipythons, en fait. I know I'm going to miss her, a tomato ate my sister. Voilà, donc je sais qu'elle va me manquer, car une tomate a mangé ma sœur. Alors voilà, de quoi s'agit-il exactement ? Ça fait mieux en français, en fait. Donc la grande et merveilleuse histoire des tomates tueuses réalisées par John Debello, les 4. Alors, 4 films que je me suis cogné cette semaine. Oui, les 4. Ah, tu as regardé exprès. J'ai regardé les 4 films cette semaine, car oui, mesdames, messieurs. Non, non, me regarde pas comme ça à Starlet. J'ai refusé de participer à cela. J'ai eu conscience. Donc là, on ferme dans son bureau et que ça t'a pas passé. J'ai eu une conscience professionnelle, moi, messieurs, mesdames. Alors, attention, il risque d'y avoir quelques petits spoilers. Mais franchement, mais franchement. Il y a prescription. Ça n'a pas grande importance, je vous l'avoue. Alors, on va attaquer le premier film qui a été réalisé en 1978, L'attaque des tomateuses. Alors, le pitch de ce film-là, c'est en fait des tomates qui attaquent les gens, tout simplement. Des tomates qui attaquent les gens. Elles doivent pas être très bio quand même. Voilà, alors les tomates ne sont pas forcément super bio. C'est ultra bio. Donc, grosso modo, si vous voulez, le gouvernement monte une petite équipe spéciale pour enquêter et régler la situation. Alors qu'on a toute une galerie de personnages. On a un spécialiste du déguisement qui va s'infiltrer parmi les tomates. Un expert en plongée qui quitte jamais sa tenue. Une nageuse astralmane qui passe son temps à bouffer des céréales ou stéroïdes. Un agent qui atterrit en parachute et qui va garder son parachute tout au long du film, sans qu'on comprenne vraiment bien. Je vous avais prévenu, c'est très con comme film. Et d'ailleurs, le déroulement de l'enquête est tout bonnement incompréhensible. Et on s'en fout complètement. En fait, ce film est vraiment typiquement un enfant des Montipitons. Il est sorti, alors étonnamment, il est sorti juste avant « Y a-t-il un pilote dans l'avion ? » Et il est complètement dans cette veine parodique. Tu veux dire quelque chose, Didouille ? Pas du tout, j'ai la mèche qui est rebelle. On est vraiment dans le même trip non sensique absolu. C'est l'humour de l'absurde avec une galerie de crétins pas piqués des verres. Alors, c'est une comédie noire. Certains parlent de comédie d'horreur. Franchement, l'horreur est franchement légère. Plutôt comédie noire, comédie musicale. C'est complètement pétage. Il y a du pétage de quatrième mur à tout va. C'est-à-dire, en fait, le quatrième mur, c'est cette... On interpelle le spectateur en permanence, en fait. Donc, pour bien dire, attention, on est dans un film. D'accord ? Ça, c'est méta, comme on dit. C'est très méta. Et c'était en 78. Je m'énerve quand tu nous prends par des cons. Le film est d'ailleurs régulièrement interrompu par des messages publicitaires. Voilà, donc, tout on le filme. Pour les matelas ? Pareil, par exemple. On a une Miss Potato Famine 1922 qui trame à la dente. Donc, voilà, c'est très drôle. Alors, le point faible de ce film-là, il faut quand même le dire, parce qu'on aurait peut-être entendu parler avant de ce film. Jusque-là, je pensais que c'était un shader. Alors, celui-là, non. Mais le deuxième est un peu plus intéressant. Le film est méga cheapos, quoi. Il a été réalisé par une bande d'étudiants qui devait avoir une vingtaine d'années. Ils ont réuni 90 000 dollars. Et ils ont fait le film pour 90 000 dollars en allant chercher vraiment des sous partout où ils pouvaient récupérer des sous parmi leurs connaissances autour d'eux. Alors, le film est mal réalisé. Le film est mal monté. Les effets sont tout basés. Il est mal joué. Le film est très daté. Et je vous le dis, découragera la plupart des gens. Franchement. J'ai dit, il me regarde quand il dit ça. Il a un atelier plus intéressant de quelque chose. Par contre, c'est clair que quand vous voyez le film, vous savez clairement d'où viennent les influences de la cité de la peur des nuls. On est typiquement dans cet esprit-là. Alors, juste quelques petites anecdotes sur ce film-là qui est quand même... Enfin, il faut quand même le voir pour le croire. C'est que, un, le film a entièrement été bâti autour de son titre. Le gars a trouvé le titre, John Debello. Et puis ensuite, il s'est dit, je vais faire un film autour de ça. L'attaque des tomateuses. C'est génial, ça. Faisons quelque chose. Un peu comme Geoffrey avec Rézo. Le lendemain, il était tourné. Dans ce film-là, vous avez un hélico qui se crache. Mais qui se crache carrément. Et le crash s'est réellement passé. C'est-à-dire qu'en fait, l'hélico, le type devait atterrir. Et en fait, l'hélico a perdu le contrôle. Et l'hélico s'est craché. Pour plus de réalisme. Ils ont filmé, ils avaient filmé toute la scène. Et ils ont gagné toute la scène. A savoir que ce crash a absorbé la quasi-totalité du budget du film de 90 000 euros. Raison pour laquelle le reste est assis. Ça a été repris par l'émission TF1. C'est ça, voilà. Une autre anecdote, c'est qu'il y a une chanson qui est dans ce film-là, qui s'appelle Puberti Love. Qui est, encore une fois, pour tout dire, Puberti Love, l'amour à la puberté. Qui est la chanson qui va permettre de vaincre les tomates. Bon, on s'en fout du spoiler. On ne parlera pas d'Ibrahim Malou. Et en fait, il faut savoir que cette chanson, comme anecdote, c'est assez rigolo. C'est Freddy qui s'est retenu, toi. Et je voyais, il me regardait. Cette chanson est chantée par un ado. Et qui n'est autre, en fait, que le futur batteur de Soundgarden. Et de Peter Jam. C'est assez rigolo, voilà. Donc, voilà. Donc, il a fait des carrières. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il avait la porte fermée. J'entendais le truc, les chansons, machin. Puis j'entendais à chaque truc. C'était, oh mon Dieu, c'est con. Mais c'est con. Et j'entendais se marrer. Et puis, dix minutes après, oh mais c'est trop con. C'est trop con. Alors, donc, exactement, en 78, c'était celui-là. Ce film-là est à presque un premier gale au décès. Et arrive le deuxième, le retour des tomates tueuses, en 1988, dix ans après. Et le film repart directement, toujours réalisé par le même. Il y a quatre films. Je ne vais pas vous faire les deux autres. Quand on a un bon filon, on s'est qu'on te creuse à côté. Il faut savoir que c'est le deuxième film. Ce sont les deux films les plus intéressants. Et surtout, c'est celui-là qui est presque le plus intéressant. S'il y en a un à avoir, c'est celui-là. Il n'y a pas Georges Cunet, là-dedans. On comprend le deuxième, si on n'a pas vu le premier. C'est celui qui est connu. C'est celui-là que j'ai très bon. Il faut juste avoir un petit peu, mais ils reprennent en fait des images du premier qui permettent de comprendre un peu ce qui s'est passé. Puisque le film se passe exactement dix ans après la Great Potato War. Après la grande guerre de la... La Tomato. La Great Tomato War, pardon. La grande guerre de la tomate, qui a eu dix ans auparavant. Tu veux dire que cinématographiquement parlant, il est plus abouti que le premier. Il est carrément plus abouti. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est une boîte de prod qui est rentrée là-dedans. Ils ont mis des sous. Et là, clairement, en termes de réal et en termes d'aspect visuel, c'est carrément le crowd. Donc si on doit en regarder un, c'est celui-là. C'est celui-là. Celui-là. Alors là, par contre, autant vous dire, là, on est en plein dans les années 80. Mais vraiment, on est vraiment dans l'esprit complet des années 80. C'est-à-dire fringues, coupe de cheveux... Pourquoi tu regardes Geoffrey quand tu dis ça ? Musique ! En fait, grosso modo, l'histoire, c'est courte. La tomate a été déclarée illégale après cette guerre. En même temps, au grand mot, les grands remèdes. Il faut savoir que le héros du film précédent, ce qui reprend le personnage du film précédent, a ouvert une pizzeria sans tomate. Et donc, il va reprendre du service lorsqu'on découvre l'existence du docteur Gangren et par là même, le cerveau qui était derrière la naissance de toutes ces tomates tueuses. Et cette fois, le docteur Gangren transforme les tomates en humains et utilise la musique pour agir sur le type de mutation. Alors, je vous explique la musique. Si vous mettez une musique un peu love, vous vous retrouvez avec une super nana. Si vous mettez une musique puissante à la Wagner, vous avez une armée de Rambo. Voilà, grosso modo. Vous voyez qu'on est dans un pitch d'un crétinisme absolu, mais tellement formidable. Et là, c'est vraiment le film où là, quand je parlais de franchissement de quatrième mur, c'est vraiment là que c'est le plus marquant. C'est-à-dire que là, vraiment, vous avez une scène où deux personnages sont en train de faire le point, c'est une situation qui est grave, et d'un seul coup, ils s'arrêtent pour dire maintenant, on n'a plus de budget, on n'a plus d'arrêter. On arrête le film. Donc, ils s'arrêtent. Il y a toute l'équipe de tournage qui est autour. Et à ce moment-là, vous voyez Georges Coulé d'un côté qui est en train de se faire coiffer. Et il y a les acteurs qui arrivent. Le représentant, le syndicaliste de la guilde des acteurs vient pour demander des sous pour toute l'équipe. C'est du grand n'importe quoi. C'est un peu Wenswald, ça aussi. Alors, voilà, on est vraiment... Ça me fait penser à ça aussi. Voilà, mais on est vraiment tous les Saturday Night Live. Le prix de la petite, jaune, efficace. Exactement. Saturday Night Live. C'est là qu'on découvre. Tout ça. Donc, voilà, vous avez des placements produits. Il y a une scène hilarante. Mais là, pour le coup, si vous avez l'occasion de le regarder, je ne vous raconterai pas. Une scène de placements produits, une scène de bagarre qui est surréaliste où on voit débarquer des... Une scène de bagarre, puis on voit débarquer des ninjas, on voit débarquer des cow-boys, des Kirateka. Et ces gens-là repartent juste après. Voilà, c'est n'importe quoi. C'était juste là. Bref, on retrouve la même équipe. Et d'ailleurs, ce film va même donner naissance à une série d'animations, d'un dessin animé, qui passera d'ailleurs le samedi matin à la télé. Alors, là, on parlait d'anecdotes. Effectivement, j'ai parlé de George Clooney car, effectivement, c'est le point le plus évident du film puisque c'était, non pas la première apparition de George Clooney, mais sa deuxième dans un film, pourtant. Mais c'est vraiment... Et là, pour le coup, il a un héros principaux où il joue avec une belle coupe un peu mulée. C'est magnifique, c'est vraiment à voir. Et il y a également, dans le rôle d'auteur gangrène, un acteur qui s'appelle John Astine. Alors, ça ne vous parlera peut-être pas. Mais si vous connaissez la série... La famille Adams, c'est la série télé. Oui. Il joue le rôle de Gomez, en fait, de Gomez Adams, qui est le mari, donc, dans la série Adams Family. Donc, voilà. Alors, la série a donné naissance à deux autres films que je vais passer assez rapidement. Et que tu as quand même regardé. Que j'ai regardé, bien entendu. Alors, attention, il faut être... Non, 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 on est professionnel ou on ne l'est pas. Les tomates tueuses contre-attaquent. Mais attends, ils ont calqué ça sur Star Wars ? Alors, oui. Parce que tu as le retour du Jedi, l'Empire contre-attaque. Et là, c'est exactement le même... Alors, regarde. T'as un rolaït! J'y viens justement... C'est titre français, non ? Non, 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 c'est Killer Tomato Strike Back. Donc, t'es typiquement dans le truc. En fait, celui-là, il a été fait en 91. En fait, ce film-là est le plus... Ouais, le moins bon de la série, de toute façon. Et déjà, on sent que ça commence à s'épuiser parce qu'ils recyclent les mêmes types de gags, en fait. Donc, on les a vus, surtout quand on les enchaîne. Ouais, t'as moins. Il y a moins l'effet de surprise. Comme disait Didoui, effectivement, il y a la référence à l'Empire contre-attaque. Oui, et pas que. Parce que dans ce film-là, c'est beaucoup moins drôle, c'est moins inspiré. Mais par contre, il y a beaucoup de références. La scène de douche de psychose, vendredi 13. On a des tomates ninja, on a des tomates serial killers. Tomates ninja ? Oui, des tomates ninja, il faut le voir pour le coup. Les tomates serial killers, ça te choque pas, toi ? Ça me rappelle Légumane dans Téléchat, quand j'étais petit. Ah oui ! Légumane ! J'adorais ça. Et d'ailleurs, c'est dans celui-là, par contre, que l'on voit pour la première fois le visage des tomates. Parce que les effets spéciaux, effectivement, se sont évolus. Ils doivent piquer depuis, non ? Les effets spéciaux, non ? Ouais, ça pique un peu, ouais. Et en fait, on termine par le dernier qui date également de 92, qui est le dernier de la série, qui s'appelle « Les tomates tueuses mangent la France ». Et ça se passe en France. Et là, effectivement, c'est donc qu'on retrouve les mêmes personnages. C'est tiré d'une histoire, en vrai. Avec Miss Universe 89, quand même, dans le film. Alors, autant vous dire, ça vaut la peine de regarder moi celui-là. Et alors là, donc, en fait, où les tomates, le professeur Gangren que l'on retrouve, veut, via une deuxième révolution, s'emparer du trône français. Et là, vous avez la totale, quoi. Là, les bérets, les baguettes, les françaises qui sont toutes chaudasses. Ce ne sont pas les anglaises, normalement ? Les françaises qui vivent dans la campagne complètement, complètement, à moitié... Avec des jus de pommes bio, des termes comme ça. Je veux dire, les gars se baladent dans la campagne française avec des mini-débou-baggnole, mais qui sont tirés par des ânes. Enfin, je veux dire, vraiment, ils vont jusqu'à la tour Eiffel comme ça. Dans l'heure, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Dans l'heure, c'est les... Voilà, grosso modo, ce que je vais vous dire, c'est... C'est un... C'est pas ça. C'est plutôt rigolo, mais... Coitus interrompte tout. Ça ne vaut pas le deuxième. Donc, voilà. Il a été question d'un remake, d'un reboot dans les années 2000, mais en réalité, en fait, le projet a été enterré ce jour, peut-être. Il y a juste un petit spin-off officieux, mais là, le petit... Comment Freddy m'a dit le truc ? Un spin-off officieux pour Ménagère Fragile, baigné de tomates vertes. Voilà, mais bon... Ah non, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, voilà, je vous encourage vivement à aller jeter un oeil sur ce chef-d'œuvre méconnu. Et donc, je vous en disons, le retour des tomates vertes, le retour des tomates tueuses, celui de 88, avec Georges Krimé. Tomates vertes tueuses. S'il n'y en avait qu'un seul à voir, c'est celui-là. Oh ! Oh, c'est beau, Freddy. Donc, voilà, c'était l'occasion d'élever un peu votre culture cinématographique pour un peu. Et on peut juste signaler que dans Réseau, les tomates ne sont pas tueuses. Elles donnent une bonne chiasse, au pire. Eh bien, si on voulait vendre Réseau, c'est raté. Il n'y a pas encore de tomates. Freddy, qui est la touche d'élégance journalistique de l'émission, sait dire pour le reste. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. Merci. Attack of the killer tomatoes. Attack of the killer tomatoes. On a l'impression que tu es en train de te toucher. Il se masquure, bon, j'entends. Merci, Ludo. C'est vrai, ça donne envie. Dans un autre style, nous aussi, on a préparé notre émission, la venue de Geoffrey, puisque nous avons fait appel à Réseau pour justement voir un peu de quoi ils leur ressentaient. Vous avez eu la chiasse, c'est ça ? Sur le matelas que vous avez fait. On s'en fout, ils le reprennent. On s'en fout, ils le filent à des aplatifs. Alors, qu'avez-vous acheté ? On a acheté essentiellement des denrées alimentaires, de la viande et un petit peu de légumes. C'était il y a trois semaines, un mois ? Vous avez arrêté depuis ? C'est-à-dire qu'on a pris la dose, donc on a cherché les couches et la teinte. C'était sa plus belle de la viande. Parle bien dans ton micro. C'était le record de mes commandes. Au début. Mais ils n'ont pas de pognon. Trois millions, trois millions d'euros ! J'ai des matelas à 700 balles. Trois millions, millions, millions. Nico, il a une tête à être survivaliste. Tu l'as vu, son question ? Quand tu posais la question de est-ce que je peux faire mes courses de la semaine, etc. Ce qui est sympa aussi, je ne sais pas si tous les partisans bouchés que tu as le font. Ah, c'est sous vide. Il avait tout mis sous vide, en fait. Et j'avais pu demander... Ça va, les ondes ne dérangent pas. Ça va, je vais être. Et donc, du coup, j'ai réceptionné. J'ai foutu au congèle direct. Et du coup, tu consommes quand... C'est bon ou pas ? C'est bon ou pas ? Ben oui. Mais c'est du bon produit. C'est du bon produit. Le poulet, on sent qu'il a couru. Oui, voilà. Il faut que je trouve une astuce pour l'attendrir un peu. Mais t'enrises pas. On est trop habitués à du poulet. C'est pas si on a trop l'habitude de bouffer des... Mon poulet de 2 kilos, il fait vraiment 2 kilos. 2 kilos, voilà, c'est ça. Mais c'est clair, mais oui, bien sûr. Il ne dépiote pas quand il tient par une patte. Ah oui, non, non, ça, il n'y a pas de danger. Ah oui, mais c'est vraiment... Et vous avez pris quoi d'autre ? Alors, on a pris du poulet, on a pris du pâté, on a pris de la confiture, on a pris du jambon. Du jambon. Du jambon. Très bon le jambon, c'est vrai que... Oui, très bon le jambon. Non, on n'a pas goûté les cuisses de canard encore. Il n'est pas recomposé, déjà. Il est bon, le jambon. On avait pris des légumes qui étaient très bons aussi. Enfin non, pour l'instant, tout ce qu'on a goûté, on s'est régalé. Tu coupes le coton. On réitérera l'opération, d'autant plus que d'après ce que j'ai compris, tu as des nouveaux produits. Donc non, c'est très très bien. Et on s'est rencontrés donc à Rouen, alors qu'au début, tu ne voulais pas trop faire Rouen. C'est ça. À la base, je ne voulais pas venir sur Rouen. Mais du coup, j'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes à chaque fois que j'allais des émissions. Les bobos sont en Rouen, tu sais. C'est ça. Pourquoi tu ne voulais pas trop venir sur Rouen, en fait ? Parce que je voulais que ce soit un service rural, un peu. De secteur, quoi. C'est ça. Mais du coup, Rouen, je me suis dit qu'en termes de déplacement, vu que je faisais pour certains amis des livraisons, je me disais d'autant en profiter pour optimiser les déplacements que je faisais. Alors, je voulais juste revenir sur la question des déplacements tout à l'heure. Tu arrives, parce que tu disais, je peux aller jusqu'à faire 100 kilomètres pour aller chez un produit. Chercher les produits. Chercher les produits, c'est ça. Maximum 30 kilomètres de quinconfort. C'est le circuit qui fait 100 kilomètres. C'est le circuit, c'est-à-dire. C'est le circuit parlant. C'est ça. D'accord, c'est ça. Et donc, du coup, oui, tu dois optimiser à mort tout ton calendrier. Donc, tu as un calendrier de livraison. Par exemple, on passe une commande. On est livré un certain nombre de jours après. Comment ça se passe ? C'est ça. Alors, aujourd'hui, le fonctionnement, c'est, pour commencer doucement, on commande avant le lundi midi pour être livré le jeudi ou le vendredi. D'accord. Où est-ce qu'il te permet, du coup, de planifier, de t'organiser ? C'est ça. Enfin, d'amener de la cohérence. Comme, justement, au début, je voulais pas... J'avais l'idée de créer des points de distribution ou de livrer à domicile, mais je voulais pas pré-créer les points de distribution. Je voulais que ça réponde vraiment aux besoins réels de mes commandes et de juste dire, bon, bah voilà, je cible ces communes-là. Après, selon la demande, j'organise mes circuits de livraison. Aujourd'hui, ça commence à se fixer ou pas. Tous les vendredis, je suis à 5h à 5h30. Je suis à Claire de 4h à 4h30 et à Rouen, à partir de 6h30 jusqu'à 19h. Retrouvez-moi à Claire de 15h. En tournée dans votre... À Rouen, on te retrouve où ? Place de la Pucelle, le vendredi soir, de 18h30 à 19h15. Ah oui, parce que ce sont... Alors, tu ne viens pas à domicile. Je peux venir à domicile. Mais pas sûrement. Des points relais. Moi, j'appelle ça des points de distribution, des points de livraison. En fait, le truc, pour le moment, je livre qu'une fois par semaine parce que je concentre toutes mes livraisons sur le vendredi. Et mon objectif, comme je suis aujourd'hui, je commence avec des petits moyens avec mon véhicule personnel, où c'est un partenaire. Du coup, je peux quand même... Je peux aller jusqu'à 20 ans par jour. Et du coup, à partir du moment où j'arriverai au-delà de 20 personnes, je ferai ça sur deux jours, sur trois jours, pour justement éviter de m'éparpiller à droite à gauche et du coup de passer en cible. Je ne peux pas reçu mes remorques. Tu es en train de nous dire qu'il reste de la place pour commander. Tout à fait. Oui, dis-douille. Alors moi, je serais curieuse de savoir... Donc là, tu es auto-entrepreneur par rapport à ce que tu viens de créer au niveau réseau. Tu es donc considéré comme petite entreprise. Ça, ça... Aujourd'hui, je suis une entreprise individuelle comme tout. Quand on parle d'auto-entrepreneuriat, en fait, c'est juste le régime fiscal. Alors ça, en réalité, ça ne regarde pas vraiment les gens. Non, ce n'est pas ça. C'est la question de merde. C'est que ça n'a aucun... Aujourd'hui, en fait, auto-entrepreneur ou entreprise individuelle, c'est la même chose, sauf que le régime fiscal est différent, qu'on ne redistribue pas la... On ne reverse pas la TVA à l'État. Mais ça, c'est en fait... C'est en transition, c'est pour expérimenter l'activité. Tu seras quand même emmerdé avec le RSI à un moment ou à un autre. Je suis déjà... Ce n'est pas la question. Je déclare déjà au RSI. Et justement, l'idée, c'est de m'orienter vers l'économie sociale et solidaire pour justement ne pas être sur un... Enfin, l'idée et les valeurs que porte Réseau ne sont pas dans, on va dire, justement dans l'accumulation de capital, de richesse. Moi, ce que je veux faire et comment... C'est ce que j'entends bien, mais c'est pour ça. Est-ce qu'un partenariat communal sur les points de distribution dans certaines communes... C'est-à-dire communal. Rosé-sur-Lure, par exemple. Non, mais comme tu dis que tu vas à Quinquenpoix, que tu vas chercher des produits, mais j'imagine qu'il y a des gens aussi qui te commandent du coup à Quinquenpoix. La mairie est au courant de cela. Oui, j'ai démarché les mairies avant. Est-ce que, voilà, il n'y a pas possibilité de demander des subventions ? Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut participer à la sensibilisation auprès des communes rurales pour qu'effectivement, ton idée et ce réseau puissent s'étendre comme une toile d'araignée. Voilà. Quinquenpoix, ils peuvent pas m'aider concrètement avec des aides financières ou quoi que ce soit, mais il y a eu toute une communication de fête au niveau des associations, par exemple, où il y a eu de la communication. Ils m'ont proposé des lieux pour faire mes points de distribution, mais ça se limite à ça. Après, ils sont très partisans de cette action. Même la commune d'Isnoville, de Claire, ils sont assez partisans. Une fois qu'ils ont compris que je suis pas là pour mettre en concurrence les commerces du village, comme justement l'idée aussi, c'est le constat, c'est même les petits commerces, ils sont en difficulté. En fait, on n'a pas besoin d'être producteur pour être en difficulté. Et du coup, je pourrais très bien proposer des produits de commerçants. Et c'est ce qui est aussi intéressant, c'est pas de se fermer juste aux producteurs. Là, par exemple, la boulangerie, c'est par hasard où j'ai été déposer des flyers dans la boulangerie pour faire ma com', où la dame a dit, si vous voulez, on peut essayer avec du pain et de savoir comment ça fonctionne. Et du coup, on est parti comme ça. Et ça pourrait très bien être un autre commerce aussi. Des bouchées aussi. Et donc, sur un point de distribution, ce qu'il faudrait, c'est quoi ? Un lieu qui puisse stocker les commandes avec rien du tout ? En fait, moi, aujourd'hui, comment ça se passe ? On imagine si une commune, par exemple, a plusieurs... Elle tourne autour du pot. C'est l'essentiel, si tu veux, je réponds plus rapidement. Non, mais alors, je le ferai en off. Par exemple, aujourd'hui, comment ça se fonctionne ? En même temps, ça commande. En même temps, quelqu'un doit le faire. Point de distribution, aujourd'hui, c'est... C'est toi. Moi, je viens physiquement avec ma voiture. J'ai bien compris. Dans ma voiture, j'ai... Et en fait, on fait les courses avec moi, en fait. En fait, c'est la camionnette de l'épicier qu'on avait avant et qui faisait pouet-pouet. Tu clacs ça, non ? Tu clacs ça, non ? C'est ça. C'est pour ça que j'avais fait avance à ça. Voilà. Oui, Arnaud. Concrètement, tout à l'heure, on a compris que tu étais passé très vite en action après avoir eu ton idée. Il y a eu combien de temps entre cette idée et ton lancement en janvier ? Deux mois et demi. Ah oui, carrément. C'est rapide, oui. Et entre même monter les statuts et tout ça, j'aurais voulu commencer plus tôt, mais après, il y a tout administratif qui est à faire. Et là encore, je pars trois semaines en formation. Justement, c'est pour rentrer dans le cadre légal, on va dire. Et du coup, ces trois semaines de formation vont faire que tu vas être peu dispo. Pas dispo du tout, même. Donc, comment se fait le relais, là ? Il n'y a pas de relais. Interruption. Donc là, tu interromps. Oui, c'est pour ça. Je préfère l'interrompre tout de suite dans le début d'activité. D'accord. Là, ça a permis justement aux personnes de voir comment ça fonctionnait, de comprendre l'idée parce qu'en réalité, les personnes ne comprennent pas forcément l'idée. Oui, oui. Et ça permet aux personnes de goûter les produits, de voir comment ça fonctionne et aussi à moi d'avoir des retours sur les besoins des personnes. Et si ça correspond à leurs besoins aussi parce qu'au début, je voulais envisager de livrer plus tôt dans la journée, mais c'est compliqué réellement pour les personnes parce qu'ils sont disponibles surtout en fin de journée. Tu t'es donné un objectif ? Des objectifs de vente ? De clients ? De producteurs ? Oui, j'ai essayé de faire quand même les étapes. J'ai essayé de faire une petite étude de marché, des prévisionnels et tout ça pour voir si c'est un peu viable. C'est viable même pour toi. Et ce qui est particulier justement dans ce défi, c'est qu'une personne qui va faire de l'achat-revente, il va pouvoir gagner de l'argent avant de trouver son rythme de croisière, on va dire. que moi, je ne pourrais pas gagner d'argent le temps que je n'aurai pas mon rythme de croisière. Et du coup, clairement, si je ne suis pas entre 75 et 90 commandes par semaine, je n'aurai pas de salaire. D'accord. Comme aujourd'hui, le but du jeu, c'est pas de... Comme justement une entreprise lambda, l'objectif, ça va être de cumuler un maximum de capital pour pouvoir créer de la richesse et pouvoir se développer, avoir plus de salariés de ça. Moi, l'idée, c'est vraiment juste de pouvoir créer un salaire. Créer ton emploi, ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça, voilà. Et après, oui, forcément, je vais avoir besoin d'un petit peu plus pour pouvoir entretenir l'entreprise et pouvoir... Et tes frais de voiture, de descente, c'est tout ça. Voilà, les charges fixes, oui. Mais ce qui est intéressant dans ce modèle-là, justement, c'est qu'aujourd'hui, je dépense des sous pour mon essence, pour après l'entretien de la voiture et tout ça. Mais ce que je vais dépenser en charges fixes, que j'ai 15 clients ou 100 clients, c'est la même chose, en fait. Comme je ne fais pas plus de kilomètres, si j'ai des clients en plus, parce que tu restes dans ce que tu es. Et je fais le même circuit, en fait. Donc la rentabilité ne fera qu'augmenter. C'est ça. Enfin, elle va... Il n'y a pas de rentabilité aujourd'hui. Oui. J'arriverai une rentabilité. Elle va arriver. Elle va arriver. Et l'objectif, c'est vraiment aussi qu'il y ait un aller-retour avec les consommateurs où, en gros, je me mets au service des consommateurs et des producteurs. Et il faut vraiment que ça vienne aussi des personnes qui vont être consommateurs dans l'entreprise ou dans le réseau, qui soient fidèles, justement, pour pouvoir continuer à pouvoir bénéficier de ces prix-là et de ces avantages-là. Et du coup, d'une manière ou d'une autre, dans ce relais, tu te fais le relais du producteur. Tu expliques aux consommateurs en quoi ce produit-là est quelque chose de particulier. Exactement. La mise en bouteille à la cidrerie, j'ai pris des photos, j'ai fait une petite vidéo. Quand il y a eu l'effort de gelée au niveau des producteurs, j'ai fait des producteurs de légumes, oui, j'ai fait de l'information. Après, l'objectif sur le site internet, ça va être aussi d'informer sur ce à quoi je suis sensible, c'est le mode de production. Parce que Serge veut favoriser l'économie locale et je travaille avec des maraîchers en agriculteur conventionnel, mais la finalité, c'est quand même d'inciter les gens à pouvoir se tourner vers l'agriculture biologique qui soit la plus respectueuse de l'environnement, mais aussi de la santé des êtres humains et de tout le monde. Oui, Ludo ? Là, on a parlé beaucoup de producteurs. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que comment tu démarches les consommateurs, justement ? Comment tu fais passer le message ? Est-ce que c'est le bouche à oreille ? Tu démarres ? Est-ce que c'est... Des flyers, tu disais ? Comment la com' se fait pour justement trouver ces consommateurs ? Ces 90 clients... Aujourd'hui, ça se fait un petit peu à l'arrache. Parce que t'es tout seul ? Parce que t'es tout seul, voilà. Oui, je suis tout seul et c'est beaucoup de choses à gérer. Quand on a autant la compta, l'administratif, tout l'aspect légal où il faut se mettre au clair, toutes les sollicitations, parce qu'on nous appelle beaucoup, que ce soit les producteurs ou les clients, ils nous appellent quand même assez régulièrement. Les comptes qui te font parler dans un micro. Du coup, aujourd'hui, ça marche beaucoup à travers Facebook, les réseaux sociaux. J'ai essayé de créer un compte Twitter, mais je ne suis pas très efficace là-dessus. Ça marche à la rencontre des personnes, comme les flyers. Aujourd'hui, je privilégie le contact vraiment des personnes parce que je me rends bien compte que les gens, ils ne comprennent pas la globalité du projet. Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, les gens ? Ce n'est pas qu'ils sont cons, c'est qu'on fonctionne par généralité. Et quand on voit ça, on se dit, c'est comme Petit Marron. On connaît déjà tout ça, sauf qu'on n'arrive pas à creuser. Et juste à travers un flyer, c'est dur de communiquer les valeurs et l'éthique qu'on essaie de défendre. Donc, c'est le bouchoir à oreille qui serait peut-être le meilleur vecteur. C'est ça. Et puis, justement, les petites émissions comme vous. Les petites émissions. Oui, parce que tu as été quand même dans le Paris-Normandie. Frédéric, je crois que tu as interviewé. Le bulletin de l'honneur. Et tu prends combien pour l'émission de l'honneur ? C'est dans ma poche. D'abord, cette émission n'est pas petite, elle est ta mémoire de forme. D'ailleurs, les clients que tu as eus jusqu'à présent, c'est plus des clients qui ont une forme de conscience ou écolo. On a dit les bobos de gauche. Oui, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Pourquoi de gauche ? Où est-ce que ce sont des gens qui sont déjà intéressés par l'aspect économique lui-même ? Alors, il y a un peu de tout. Il y a les personnes justement qui ne voient que l'accroche économie, mais qui se rendent compte que finalement, en effet, s'ils font leur course à l'habitude, habituellement, s'ils font leur course à Lidl ou à Aldi, ce n'est pas que je le crache dessus, mais c'est juste qu'en termes de pouvoir d'achat, c'est quand même un petit peu plus cher d'avoir accès à des produits fermiers, des produits biologiques et tout ça. Mais comparé à des personnes qui vont au Biocop, c'est là que ces personnes-là sont très satisfaites, où ils se rendent compte qu'ils gagnent. Mais des fois, ça va jusqu'à 10-15 euros d'économie sur un panier de course. Et c'est important quand même, avec la livraison. Oui, c'est ça en plus, c'est la livraison qui est comprise. Oui, et encore, là, on parle des actifs, mais on parle aussi du rural. Le rural, c'est une population plutôt vieillissante. Il n'y a pas à... Arrière-lée. Qui se déplace en âne. Il y a beaucoup plus de difficultés dans les petits villages. Les uns, les autres, tu veux dire. Pour le moment, ce n'est pas trop les personnes qui le contactent. Sur qu'un combois, ils se... Non, mais c'est ça. Mais justement, il y a peut-être quelque chose à créer pour ces personnes-là. Et pour qu'elles puissent bénéficier aussi des produits locaux et de... Non, mais ce qui sera intéressant plus tard pour ces personnes-là, c'est qu'en fait, là, aujourd'hui, quand je travaille avec les consommateurs, je fais du service à la personne. Et là, la formation que je vais passer, transportant de marchandises, c'est justement pour l'aspect producteur. Et en tant que service à la personne, moi, je fais de la livraison à domicile, mais je pourrais même faire d'autres choses en service à la personne. Par exemple, je pourrais faire de l'aide informatique, je pourrais faire de... Création de compte Twitter. Non, pas Twitter. L'administratif. L'administratif, des choses comme ça. Mais du coup, la service à la personne, c'est soumis... Alors, je ne vais peut-être pas utiliser les bons termes, mais c'est déductif des impôts, en fait. Ah oui. Et du coup, on pourrait envisager plus tard de dire, en gros, je paye mes produits au prix réseau, et quand je paye la livraison, en plus, je peux les déduire de mes impôts. Et ça, ça peut être intéressant aussi. Une sorte de chèque emploi-service, quoi. Et est-ce que tu envisages éventuellement... Parce que moi, par exemple, je suis un peu seul en ce moment, et j'aime beaucoup la Normande locale. Et je me dis, c'est un peu dommage... T'as une grosse coche à la maison, ça ne se fait pas. Quand on marche en circuit court. C'est de la coche pour la thé, ça. Non. C'était une question. Elle est marieuse. C'est fou, chaque fois. Je n'ai pas compris. Elle est marieuse de l'alcool. C'est soit je n'ai pas compris ta question, soit je n'ai pas tout compris ce qu'il m'a dit. Je n'ai même pas compris que c'était une question. Je me disais peut-être qu'il y avait moyen d'élargir le... Un service. Bravo. Une petite question que je voulais te poser. Est-ce que tu connais, parce que j'ai vu qu'il y a un article qui est passé la semaine dernière, justement dans un journal gratuit, sur Taxi Fermier. Oui. C'est quelqu'un que tu connais, c'est une concurrente, c'est un autre mode. C'est une... Pardon ? Tu en as parlé tel ? Non, tu nous en as parlé il y a trois semaines. Oui, mais... Ah oui, d'accord. C'est dommage, j'ai loupé cette émission. Vous auriez pu me prévenir que vous aviez enregistré il y a trois semaines quand même. Ah, comment tu penses qu'il y a ta gueule, Starlet ? Elle aurait préféré que tu pètes le quatrième mur. C'est mieux quand tu picoles. On la refait ? Dis-le, on connaît-tu, Taxi ? Et donc, c'est quelqu'un que tu connais, c'est... Alors, Taxi Fermier, oui, je... Je suis déjà... On a échangé ensemble, c'est Manola Barre, qui n'habite pas très loin de chez moi en plus. On est à 7 kilomètres. On s'est déjà rencontrés dans le cadre de nos études, parce qu'elle était aussi dans le travail social avant. Et du coup, on était étonnés de voir que justement, on avait un peu la même idée, mais justement, c'est pas la même chose. D'accord. Et justement, ce qui est drôle par rapport à Taxi Fermier, c'est que quand on est taxi, justement, on est prestataire de service. D'accord. Et du coup, logiquement, moi, je suis plus dans la fonction de taxi parce qu'on paye le service, quoi. Justement, Taxi Fermier sera un autre modèle. Et forcément, c'est une concurrente. Mais moi, j'aime pas voir les personnes comme des concurrences, surtout dans ce domaine-là, parce qu'en fait, c'est juste des alternatives en plus pour promouvoir le circuit court. Du coup, c'est positif pour la société. Et puis, vous êtes pas là pour vous piquer des parts de marché, justement, pour le coup ? Ah bon, un petit pneu de crevé de temps en temps. J'allais dire. Tu te vois bien, Marius. Et Lopez et les Bordèzes. Au contraire, je serais plus à lui renvoyer des personnes, par exemple, des personnes qui seraient sur Petit Queville et qui ne sont pas forcément dans le ton. Moi, je leur dis, vous savez, il y a Taxi Fermier qui existe aussi. Après, j'invite toutes les personnes. De manière générale, sur réseau, j'invite les personnes. Et ceux qui suivent sur Facebook, ils le voient, c'est que j'incite les personnes à consommer de manière éclairée. C'est-à-dire à savoir comment est produit le produit et ce qui se cache derrière un prix ? C'est que souvent, un produit industriel, s'il est à prix bas, c'est qu'il y a un truc. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Par exemple, un producteur biologique, ce qui est tout bête, c'est qu'en été, quand ils vendent des haricots ou des choses comme ça, ils sont obligés d'employer deux personnes en plus. Et forcément, ça fait des charges salariales en plus que l'industriel qui ramasse avec ses grosses machines, lui, il n'a pas besoin. Enfin, voilà. Du coup, c'est la lune. Après, il est pas obligé de déclarer. Ça aussi, on peut... Ça dénonce, ça dénonce, ça dénonce. On a de quoi faire aussi, là. Mais du coup, je vous invite à... J'invite tout le monde à chaque fois, comme forcément, même mes clients me parlent de Taxi Fermier. Je les invite à contacter Taxi Fermier, à regarder comment ils fonctionnent. Comme ils ont aussi un fonctionnement qui est super intéressant au niveau du... Quand en fait, elle a une carte où on peut ouvrir des zones de consommation. Par exemple, vous habitez ici, vous vous dites, moi, je veux consommer pour 50 euros. Du coup, sur sa carte, quand vous allez sur son site, vous voyez qu'il y a une zone d'ouverte. Et si vous pouvez commander à la même heure ou au même traîneau horaire sur cette zone-là, et dès que ça arrive à 100 euros, vous payez pas la livraison. Mais du coup, ils font de l'achat-re-vente. Ça veut dire juste qu'ils achètent des produits, qu'ils les revendent et qu'ils font une marge. Du coup, les produits sont un petit peu plus chers forcément que sur réseau. Et on peut se retrouver dans des cas de figure où on paye aussi la livraison. Mais du coup, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même le concept de quand même un peu consommer, grouper. Oui, c'est ça. Éviter que chacun fasse son ordre dispersé. Ou acheter une machine à laver tout seul et en acheter une à 100, ça coûte moins cher. Et du coup, c'est intéressant aussi. C'est une alternative de plus pour promouvoir le circuit court. J'allais dire, ce qui est intéressant, c'est que ces alternatives, le fait qu'il y ait des alternatives, en tout cas des projets multiples de cette manière-là, ça permet justement d'infuser cet état d'esprit. Ça crée une émulation aussi. Ça le développe justement. On le sent que de partout dans toutes les régions, ça commence à se diffuser, à prendre. Et c'est surtout que les producteurs, ça leur donne une alternative de plus et ils l'ont compris. Et je vois par exemple qu'il y a en Savoie un service justement, le Maso d'Ozélie, ça s'appelle, et qui crée la même chose. C'est une productrice, une petite productrice qui justement va faire de la livraison et va s'allier avec d'autres producteurs autour de chez elle et va proposer les mêmes services. Le Maso, pardon ? Le Maso d'Ozélie. Starlet à la festine. Starlet en guise de conclusion. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prise de conscience des consommateurs au niveau alimentaire. Comment tu vois la consommation de demain ? Tu penses que ça va continuer ? En 2005, on va là. On va continuer de l'épisode dernier. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Les gens que tu rencontres, ils sont... Comment tu les sens par rapport à ce nouveau système de consommation ? Oui, ils sont sensibles et ils sont satisfaits de ces besoins. Mais après, en... Ça passe en ce cas de manière pérenne, tu penses ? Oui, ou même est-ce que c'est un phénomène de société ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Est-ce que c'est encore niche ou c'est encore... Moi, j'ai l'impression que ça se passe comme ça, mais c'est parce que j'ai le nez dedans et que je ne vois que les informations qui sont liées à ça. Il y a par exemple les fermes d'avenir avec Maxime de Rostolan qui propose tout un truc autour de l'agroécologie et de l'agroagriculture qui ont même fait des propositions aux politiciens pour faire une agriculture plus saine de l'environnement, des personnes de la faune, de la flore. Enfin, il y a plein de choses qui se font. Pierre Rabhi, on parlait tout à l'heure. Il y a plein de choses qui se font. Après, le problème reste le même que ce soit dans la nourriture, dans la santé, dans l'éducation, dans le social. Le temps que les politiques n'en prennent pas les choses et ne veulent pas vraiment prendre le problème. Il n'y aura pas forcément de changement. Mais je pense que justement, moi, une des prises de conscience que j'ai prises en créant un réseau, c'est qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, notre réel pouvoir, ce n'est pas le bulletin de vote, ce n'est pas d'aller voter, c'est notre consommation. C'est une action aujourd'hui. C'est le social. Parce que quand on va voter, en fait, on va élire un représentant qui, lui, est influencé par les lobbies. Ouais, mais non, c'est dégueulasse de dire ça. Moi-même qui suis élu... Moi-même qui suis porte-parole d'Emmanuel Macron. Pardon, j'ai rien vu. Non, mais du coup, notre réel pouvoir, ça passe vraiment par la consommation. C'est par ce qu'on fait. Et par les actions qu'on peut faire en tant que citoyen. Tous les jours, en fait. Que ça soit professionnel ou pas professionnel, d'ailleurs. Et ça, on l'oublie. Et derrière un peu l'esprit réseau, il y a aussi l'esprit un peu humain. Ça se ressent. Oui, mais pas humain. Tu vas nous faire chialer. Dans une société, on est beaucoup plus individuel. Ça permet justement de créer du relationnel. De re-questionner la qualité des relations qu'on peut avoir. Et surtout, la sensibilisation. Parce que ce que tu dis, la prise de conscience. Pardon. C'est par contre, on va se dire finir ta phrase. Je comprends. Non, juste pour dire que les gens l'entendent. Entre le dire et le faire, c'est difficile. Et le fait qu'il y ait des initiatives comme réseau, celui qui était juste en train de dire il faudrait qu'on fasse ci. On lui donne la possibilité de s'essayer et du coup, de prendre des habitudes au quotidien. Et la petite attire, la prise de conscience, elle se fait parce qu'il y a l'échange avec les autres. Pourquoi vous n'essayez pas ça ? Et une qualité de vie qui se rapprocherait plus de ce qu'on tend à vouloir vivre. Et justement, moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. Justement, ce qui me chagrine un petit peu dans notre société d'aujourd'hui, c'est justement le fait d'avoir tous des bonnes idées. Mais qu'il y a toujours un gros fossé avec l'action. Et qu'aujourd'hui, même réseau, quand je crée réseau, il faut que je limite que je pré-mâche les choses pour les gens. Que je fasse les choses pour les gens. C'est rigueur si tu livres des trucs pré-mâchants. Mon poulain, tu ne l'as pas fait. Non, mais limite, les gens, il faudrait que ça ne soit pas cher, il faudrait faire les choses pour eux et qu'il n'y ait rien qui vienne d'eux, en fait. On est mal habitués. On n'a plus la notion d'effort aujourd'hui. On préfère par facilité aller au supermarché. Mais tout nous est mâchés, donc pourquoi on ferait plus ça ? C'est vrai, nous sommes dans une société d'assistés. Une société d'assistés. Gérard ! Et pour résister, tous ont tracadé au dimanche. Autant aller vers une solution de facilité. Du coup, il faut créer un service qui soit vraiment serviable aux personnes. C'est un peu le côté que moi, je n'aime pas trop dans le commerce et dans créer une entreprise, c'est de se mettre à la merci des personnes. Moi, déjà, je me mets à la merci des personnes en créant ce truc-là et en refusant de gagner de l'argent et tout ça. Du coup, je ne vais pas vous lécher les boîtes en plus. Moi, mon service, déjà, je pense que... Même si on met un petit billet. Déjà, dans le service, je suis très ouvert, disponible. J'accueille toutes les critiques et puis j'essaye d'être dans un relationnel super agréable. Et tu te fasses une belle bande de connards en plus. Mais du coup, après, derrière, j'accepte plein de choses. Je suis très, très souple sur le fonctionnement. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est vraiment... Des fois, on entend des personnes, mais ça met un petit peu en colère des fois. Mais bon, il faut l'accepter aussi parce que c'est la société dans laquelle on vit aussi. Mais du coup, de montrer aux gens... Et les gens, en plus, ils se rendent compte au fur et à mesure qu'ils reviennent par exemple de faire des efforts. En plus, ça leur fait du bien. Et ils sont fiers d'eux de dire « Ah bah oui, tenez, je vous ramène encore mes boîtes d'œufs et je vous ramène les sacs. Et puis, tenez, j'ai fait un effort sur ça. » Ils sont contents de partager les choses et on sent bien que ça enclenche les choses. C'est ça parce qu'il faut qu'on te rende tes sacs. C'est ça. Et que ça enclenche quelque chose de positif chez les personnes aussi de reconsommer différemment et de changer leurs habitudes. Eh bien, merci. Je pense qu'on a fait un tour assez important. Je ne sais pas si... Tu as été très clair en plus. J'espère. Tu as l'air surpris, Nico. Il faut dire ce qu'il y a. On avait des doutes. Nous, on ne le connaît plus longtemps, on te l'a dit. Non, mais tu avais un peu... Tu appréhendais un petit peu d'être au micro, etc. Tu n'as pas du tout été timide. Je trouve que ça a été très, très clair. Un peu envahissant même. On vous invite tous à aller au moins sur la page réseau si vous êtes dans le coin et au moins pour vous intéresser. Il y a aussi, j'ai vu des petites recettes de temps en temps avec des choses. Même si vous n'êtes pas du coin, vous pouvez toujours bénéficier. Ce sont des ingrédients un petit peu difficiles comme les éliantis. C'est ça que personne ne connaît. Les topinambours. Ah si, les topinambours. Ah, épluché, ça laisse des traces quand même le topinambours. Quand on dit que les gens, il ne faut plus leur faire des corps. Est-ce que tu pourrais éplucher les topinambours de madame ? Il y a un message caché là. Pas du tout. Non, pas du tout. Je suis tépucé de topinambours. C'est bonne, bonne. C'est très bonne, topinambours. C'est délicieux. Éliantis, c'est pareil, mais un peu plus doux et plus digeste. D'accord, je ne connaissais pas l'éliantis. Allez sur la page réseau, vous allez découvrir plein de choses de cet ordre-là. Parce que tu es quand même assez actif. On vous invite tous à y aller. Vous aurez beaucoup d'informations. Peut-être un peu trop. On se demande comment tu as le temps de faire tout ça. Par contre, il faudra penser à mettre fin et régulariser pour l'arrêt de travail. Et ben Arnaud, tiens, puisque tu as l'air d'être bien... Puisque tu as bien ouvert ta gueule. Tu vas laisser la place à notre ami. J'ai envie, je m'en vais. À J.R. Mais pourquoi est-il si méchant ? Tout d'abord, bonjour à la petite équipe de l'Anthropode. Salut, J.R. Bonjour, M. Geoffrey. Je me présente. Jean-Robert Frégin. Enchanté. Vous pouvez m'appeler J.R. Je vous vois tous autour de la table avec vos ergognards. Vous pensez sûrement que je vais céder à la facilité en faisant toutes les blagues du style dégorger le poireau, garrot mori. Mais ça le suffit. Ça ne sera pas le cas. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Sionico, c'est sympa cette idée d'inviter un petit commerçant. Pour l'épisode 34, on recevra Richard Mounier, gérant du Carrefour Marquette de Forge-les-Eaux. Et pour l'épisode 35, Mehdi Bourrébou, qui tient une petite épicerie arabe rucochoise. Je suis honoré de rencontrer le fameux Geoffrey Altermat, l'alter mondialiste, l'adepte des circuits alternatifs, le chantre de la distribution sans intermédiaire, du producteur au consommateur, le Claude-François du légume, l'amoureux des courts-circuits. Geoffrey, je suis surpris que vous soyez seul. Monsieur Lulu m'avait dit que vous seriez 6. Je voyais bien la lueur de malice brillant dans ses yeux qu'il s'agissait là d'une saille hydrolatique en lien avec votre activité. Mais comme je ne trouvais pas, il m'a précisé. Ben oui, 6, si Geoffrey au kilo... Ah, Monsieur Lulu n'est pas amateur de navets qu'en matière de cinéma. Il fait aussi pousser des petites blagues bio mal calibrées. Parfois, ce n'est pas terrible. On ne peut pas dire qu'on se régale, mais c'est fait maison. Ça a bien démarré. Ça a bien démarré, Réseau. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en marquant un grand coup. Pour vraiment booster Réseau, il faut faire le buzz. Pour ça, j'ai une idée géniale. Monsieur Lulu ferait un petit happening artistique en déclamant ses meilleures blagues de Guy Montagné au CHU d'Ormont au beau milieu du service des soins intensifs entouré de deux malheureux patients en état de mort cérébrale. Ainsi, vous faites une promotion du tonnerre. Monsieur Lulu et les deux pauvres gars en état végétatif. Un potache, deux légumes. Vous achetez l'idée ? Je me suis inscrit à votre fil Facebook. Dis donc, c'est effarant à quel point c'est sucré le bio. Des conseillers aux diabétiques. Que de valeurs sirupeuses mises en avant sur votre page comme l'échange, la simplicité, le vivre ensemble. C'est bien simple, j'allais commander et puis ça m'a coupé l'appétit. Un trêve d'émotions et de bons sentiments. À bas Rebecca Armstrong et sa ruralité. À bas M. Arnaud qui me bassine tout le temps avec son panier de l'amape de Quevillon, son petit producteur. Il n'a vraiment assez de ce culte voué aux péquenots chevaleresques et altruistes. Les amapes, les paniers de légumes, tout ça. L'agroécologie, c'est un truc qui mène notre belle agriculture à sa perte. Comme l'a fort justement souligné, un grand homme de pouvoir qui a mon plus profond respect et qui a vu clair dans votre jeu destructeur. Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le fauné d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leur course à la ferme dans le cadre des circuits courts. Dans cet axe, je viens de lancer mon propre circuit de distribution. Je me suis lancé sous le pseudo de Joe Paffray. Je ne vends pas un produit qui n'ait pas parcouru moins de 10 000 km autour du globe ni dégagé un bilan carbone désastreux. Et j'ai fait mettre en place des contrôles rigoureux sur les teneurs minimales en pesticides. Tenez-moi, tenez, goûtez-moi ces merveilleuses framboises du Chili. Allez-y, je vous en prie, en plein hiver. Ça, c'est en adéquation avec mes valeurs. Il faut que ça pollue un max et que ça coûte un bras. Ce n'est pas qu'une image. Il faut que ça coûte un bras. Ce n'est pas qu'une image car mes producteurs travaillent dans de telles conditions qu'il n'est pas rare qu'ils y perdent un membre. Et puis, pour la viande, je ne fais que dans l'exotique. Panda, éléphant, gorille, que des espèces en voie de disparition. Plus c'est rare et plus c'est cher. Mais bon, on ne peut pas non plus vous condamner pour votre attachement aux valeurs humanistes. Vous n'y pouviez rien, c'est plus fort que vous. De toute façon, vous avez toujours eu une nature sentimentale toujours tournée vers les autres. Une gentillesse incroyable qui déjà vous perdait. Le genre de gars qui, adolescent, attirait les associaux désœuvrés du pays de Bray comme M. Freddy et M. Nico. Vous êtes d'ailleurs devenus travailleurs sociaux. Admirez l'oxymore. Si les gens qui font dans le social travailler, ça se saurait. Et déjà pointé alors sous l'éducateur l'amoureux des légumes. Kevin, fais-moi plaisir. Lâche cette seringue, oublie la drogue. Non, la drogue, c'est pas bien. C'est de la merde. C'est du jambon polyphosphaté si tu préfères. Allez, oublie l'héroïne. Je t'ai préparé une petite soupe de potimarron avec une pointe d'échalote. Tu m'en diras des nouvelles. Tu verras, c'est plein d'antioxydants, encore plus que dans un salafiste. Puis, il y a un paquet de bons nutriments et c'est goûtu. Comment ça ? Allez me faire foutre ? Ça, c'est pas gentil, Kevin. Bon, allez, je t'en veux pas. Et dimanche, on va passer une super journée à Forges. Je vous emmène tous les trois avec Karim et Jessica pour ramasser des patates. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu sais qu'on l'a fait. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi tu me parles de carré d'agneau et d'oignon ? C'est bien, tu commences à t'intéresser aux bons produits du terroir. Ah, pardon, autant pour moi. Mes patates, je peux me les carrer dans l'oignon. Ah, désolé, Kevin, j'avais pas compris. Tu re veux de la soupe ? Oui, Britney ? Oui, quoi ? Ton papa t'a encore frappé ? Oh, bah mange cette petite soupe d'ortie. C'est idéal pour la circulation. Tes bleus vireront au jaune beaucoup plus vite. Puis, désireux d'élargir leurs horizons artistiques, vous organisiez des sorties culturelles. En amoureux des agrumes, c'est tout naturellement aux corrigis d'orange que vous les emmenez pour leur faire découvrir la musique classique. ... Écoute, Dimitar, ça, c'est de la grande musique. Et si tu tends bien l'oreille, t'entendras des beaux produits du terroir. Écoute bien, qu'est-ce que t'entends comme légumes ? Du chou rouge ? T'as presque deviné, Dimitar, mais tant mieux l'oreille. C'est bien du chou. Mais tu entends qu'il y en a plusieurs ? Et là, tu l'entends, le poisson, là ? Tu l'entends, le poisson qui remonte la rivière à contre-courant ? Oui, Dimitar, c'est ça, c'est bien, Dimitar, t'as tout trouvé. La truite et deux choux verts. Oh, mais ça, la vache. C'est tiré par les feux. C'est moi qu'on vient chercher sur les blagues à deux beaux. Il y a toute une mise en scène. En fait, vous faisiez déjà dans la culture agricole. Mais finalement, Geoffrey, vous vous êtes dit que quitte à travailler avec des beaufs demeurés, autant bosser avec des agriculteurs à la campagne, aux grands terres et au contact de la nature. Tiens, je connais un petit producteur près de Louvier qui élève des hérissons. Je parle évidemment de notre Marius. Les hérissons, les amateurs vous le diront, c'est comme un oursin sur patte. Ça se déguste vivant. Vous confirmez, Marius ? On le décalote avec un ciseau spécial puis on y va à la petite cuillère. En revanche, Marius n'a jamais assouvi ses penchants zoophiles avec ses petites bêtes-là. C'est dangereux à cause des piquants. En revanche, il ne résigne pas à besonnier assez régulièrement des taupes. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Non, sérieusement, je vous assure que régulièrement, Marius, des taupes in en bourre. Au fait, M. Geoffrey, M. Geoffrey, vous savez que Mme Starlet a elle aussi lancé son circuit court. Inspirée par votre expérience avec réseau, elle se lance dans la vente de vin avec sa propre société, Rosé. Voilà sa carte de visite. Rosé, le Lio et le Bocal... Le Lio et le Bocal, pas loin de chez toi. Chez elle, le... Chez elle, le circuit de distribution est tellement court que le breuvage ne parvient jamais au consommateur. Au bout de 3 km, au bout de 3 km, à la soif, elle gare le J9, elle descend les litrons de pinard avant d'arriver à destination. Bon, M. Geoffrey, je vous dis au revoir. Vous n'oublierez pas en repartant de bien penser à ne pas oublier les deux tons et les cinq veaux que je vous ai ramenés. Vous devriez pouvoir en tirer un bon prix. Merci de votre attention. Ça a été très méchant. Très bien. Très bien. Tiens, Freddy, c'est à ton tour. Oui, oui. Pour quelles raisons ? Pour le quiz, bien entendu. Le quiz. Si on jouait un peu. Si on jouait, allez, allons-y. Ah oui. Jouons. Est-ce qu'il y a une thématique ? Oui, bien sûr. Il y a une thématique puisque c'est en lien avec notre invité pour moitié ce quiz et puis sur l'actualité plus globale pour la deuxième moitié. Je tiens à préciser qu'il y a un joli cadeau pour nos poditeurs. La dixième question ne sera pas pour vous mais pour les poditeurs, il s'agit d'un livre plus DVD sur le National Gallery de Londres. National Gallery ? Je l'ai ? Mais moi, c'est le musée de Barcelone Picasso. Ah, c'est d'enfer, ça. On va faire tous les musées et tous les peintres. D'accord. Là, j'aimerais que t'as soufflé très bien. Non, mais c'est Patrick de Carolis qui fait part. Absolument pour le Figaro. Alors ? Vous êtes vraiment tous des cons, hein ? T'es qu'un incompris, Madédouille. Est-ce que tu vas jouer ? Merci Frédéric. Culturons-nous. Ah, t'as décidé de le gagner ? Non, c'est sympa. Ah bah oui. Ça vaut 10 euros. On y va, c'est pour nous. Tu vas voir, Geoffrey, c'est assez spectaculaire. Ça va l'empoigne, là. Ça va à gueuler, ça va à gueuler. Eh mais Geoffrey, tu joues si tu veux, non ? Je sais, je joue. Je l'écoute, hein, quand même. Ah bah il peut jouer ? Oui, il nous écoute. Tu peux jouer si tu veux, mais ça sera un peu facile pour toi. Tu joueras sur la deuxième partie du poker. Il va voir une framboise ? Alors, comme d'habitude, s'ils ne trouvent pas, ça arrive quand même. Souvent, tu pourras donner la réponse, d'accord ? Si je trouve la réponse. À quoi correspondent les 5,7% annoncés en fin d'année 2016 par l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ? J'ai pas entendu. La hausse de l'agriculture bio, de la part du bio. La part du bio dans le... Plus précisément. Je répète la question. Vas-y, recommence. À quoi... Si vous me laissez la poser. Non. À quoi correspondent les 5,7% annoncés en fin d'année 2016 par l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ? L'augmentation des subventions pour le... L'augmentation de la part du bio dans l'agriculture en France. Non, c'est pas une augmentation. C'est pas une augmentation. C'est lié aux légumes ? La part de marché du bio dans la consommation. C'est pas une part de marché. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les fruits eux-mêmes ou les légumes eux-mêmes ou est-ce que c'est autre chose ? Non, c'est plus global. Les consommateurs ? Non. La part du bio vendue en supermarché ? Non, mais on se rapproche. La part du bio vendue. Ah non, toi, tu te dis, tu vas me piquer en tout cas. La part de produits bio qui... L'obligation des supermarchés à vendre du bio. La part du bio vendue en France. Moi, j'ai quasiment pas compris la question. Qui comprennent les pesticides ou des choses comme ça. On est pas loin, vous allez trouver, mais c'est pas ça. La part du bio produit en France ? C'est plus précis que ça la réponse que j'ai. La reconversion des producteurs bio ? Non. La reconversion des producteurs locaux en bio, tu es le mec. La reconversion des producteurs en bio. Alors, je répète encore une dernière question. À quoi correspondent les 5,7% annoncés en fin d'année 2016 par l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ? L'arrêt des pesticides ? 5% en gros ? Essayez de trouver à quoi ça peut correspondre. Bah oui, c'est un peu la question. C'est le quota des terres pour la culture bio des... La surface de terres agricoles. Je l'accorde à dire. C'est la part de la SAU française, c'est-à-dire la surface agricole utile en bio qui atteint 5,7% de la SAU totale. J'ai gagné un point ! Bravo, Magidouille ! On va le fêter ce soir. Il est le premier en plus. Mette-la Valentina, on le fête à ce soir. Pardon. On y va, deuxième question ? Ah oui, oui. Quelle est la particularité de la Picardie dans le secteur de l'agriculture biologique ? Les patates. La betterave. La betterave, oui. Je n'ai pas dit la spécialité. La canne à sucre. La betterave métrière. La betterave métrière. La particularité dans quoi ? On recommence la question, laissez-le parler, laissez-le parler ! Quelle est la particularité de la Picardie dans le secteur de l'agriculture biologique ? C'est eux qui ont la part justement prédominante par rapport à la culture. Il y a Gégé qui a la part la plus faible. Eh oui, c'est... Ah merde. C'est la région qui consacre le moins de terres au bio en 2015. Mais tu ne m'as pas laissé finir ma réponse. Je vais dire prédominante dans l'antibio. Attends ! Et donc, ça correspond... Ils ont 0,9% de la surface agricole utile qui est consacrée au bio sur leur territoire. Mais on fait les malins, c'est 1% pour la Haute-Normandie. On est les deuxièmes plus mauvais. En fait, tu n'es que les questions sur le bio. Nous, on fait un peu partie de l'agriculture pro-utiliste. À titre de comparaison, pour l'ancienne région Paca, c'était 18,2%. Oui, mais enfin, la région Paca, tu es sur des arbres. Tu es sur Paca, quoi. Tu es sur des super vergers avec une variété de fruits beaucoup plus importante. Et alors, je ne vois pas le dire. Peu importe. Je pense que chaque région a sa spécialité. En Picardie, à part l'ordive, le potote, le chou. Que tu crois. Que tu crois. La bétrole. J'espère que tu n'es pas trop fier de cette statistique. Parce que tu es Picard, toi. Depuis quand je suis Picard? Elle l'oublie, c'est cette année. Ça t'arrange. J'y ai passé du temps, mais... Ouais, tu as vécu au Picardie, ouais. Ouais. Allez, on y va. Elle parle comme Jean. Alors là, c'est une question qu'on a déjà abordée, si vous avez été réactifs. Marius, Marius a forcément oublié. En janvier, Geoffrey nous proposait sur la page Facebook de Réseau une alléchante recette de gratin d'Eliantis. À quelle famille d'aliments appartient à l'Eliantis ? À quelle famille d'aliments ? Bien joué, c'est ça. C'est pas le terme qu'on attend. Euh, non. Le curbitacé ? Le légume racine. Qui porte donc... Le racinolingume. Oui, attends, attends, attends. À quelle famille... Le racinolingume. C'est ça, hein. Les pulbes. Les pulbes. Quel est le nom scientifique de cette famille d'aliments ? C'est pas les tubercules. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut trouver quand même si on n'est pas spécialement intelligent ? Les racités ! À mon avis, il faut connaître le mot. Ah, d'accord. Ça commence par quelle lettre ? On est là. Je vous dis plutôt ce qu'on trouve comme légumes dans ce groupe. On sait. Le radigris. Dans les familles d'aliments, on a le gingembre, l'asperge, le topis en bourre ou tout simplement la pomme de terre. Oui, ce sont les radicules. Est-ce que le mot ressemble un peu vaguement à tubercules ? Pas du tout. Est-ce que le mot ressemble à la racine ? C'est un nom latin ? Ou pas ? Je ne suis pas assez érudit pour vous dire ça, mais... On connaît bien. Quand tu vas nous le dire, ça va... Ça ressemble à un nom scientifique ? Un appel à un ami, on peut faire ça ? Comment ? Je vous dis la première lettre ? Allez. On est toujours triste quand on va arriver. Ça commence par un R. Radicule. On va dire la deuxième lettre et la troisième lettre. Il y a combien de syllabes ? C'est pas radoncule. Non. Rien à voir. Ragonda ? Le rérisson. Non, mais c'est vrai. Je vous donne la réponse. Les rizomes ! Les rizomes ! Eh bah oui, je l'avais aussi. Eh, c'est la mienne, hein ? Eh, Didouille, eh ! Je l'avais. Alors, je sais pas, c'est une explication sur l'origine. Mais oui, la célèbre sénate d'horizon. En fait, la racine, le rizome, en fait, ça se développe sur la racine, c'est-à-dire que ça grossit au départ. C'est une racine qui devient... Oui, oui, ça, on a compris. Mais pourquoi ça s'appelle comme ça ? Parce que ça se prolifère partout ? Oui. D'accord. Ah, d'accord ! Non. Je sais pas. On regardera. C'est le rizome qui fait que ça se développe. Amis auditeurs, si vous avez la réponse à la question... C'est non, on la Google, hein, chérie. Mais non, on va faire interagir les auditeurs. Mais non, on va faire interagir les auditeurs. Mais putain, on va faire interagir. Mais putain, on va faire interagir. Mais putain, on va faire interagir. Putain, je... Ah, parce que comme je disais hier... C'est tous les jours, hein ! Elle est super forte, ta femme, hein ! Ah bah, je sais pas. Dis-donc, c'est Ludo qui est en tête où j'ai rêvé. Oh putain, c'est rare ! T'as deux points, là ? Oui ! Et Ludo... Il y a un truc là-bas. On peut, on peut, on peut. C'est un appartenant à la famille, ça. Entre 91, 1991 et 2013, 593 demandent... 593 ? Eh oui, ça ne peut pas. Laurent Gérard qui imite Belmar. 593 ! Bon, bref. Passons. 593 demandes d'autorisation ont été effectuées en France. Autorisation de faire quoi ? Du bio. Autorisation de faire de l'huile de colza. Non. Entre 91 et 2013 ? Oui. C'est pas beaucoup, en fait. Après, ça s'est arrêté. Ah ! C'est-à-dire que depuis 2013, plus personne n'est autorisé à demander une autorisation. De l'eau de bique ! De faire de l'eau de bique ! Non, 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 non. C'est-à-dire de produire son propre alcool ? Entre 1991 et 2013, 593 demandes d'autorisation ont été effectuées en France. De cultiver du tabac ? De cultiver le tabac ? Alors, c'est pas tout à fait faux, ce que tu dis. Déverser des produits chimiques dans l'arrière ? C'est pas tout à fait faux. C'est du akik ? De brûler les formes de culture de tabac ? De faire de prendre au tabac ? Non, ça fait partie de la réponse, mais c'est pas ça. Non. D'être autosuffisant ? Non, non. C'est un rapport avec le tabac ou pas ? Quand je vais détailler la réponse, il y aura le tabac dedans. Mais vous basez pas là-dessus forcément pour donner... De cultiver quelque chose qui se fume. C'est une notion de cultiver quelque chose. Quand tu dis qu'il y a eu 593 demandes, pour toi, elles ont été acceptées ? De cultiver des plantes illicites pour... De pouvoir vendre ta production locale ? Non. Pas de rapport avec les drogues. Pour le bouer, c'est le houblon. Cultiver une certaine sorte de plante ? Oui. Il y avait des gars qui faisaient ça ? Non, non, pas du tout. Il y a des gars pour qui ça a été accepté, alors ? Oui. La dernière autorisation était donnée en 2013. Et ceux qui ont eu l'autorisation en 2013, ils continuent. La dernière était en 2012. Les dernières demandes ont été faites en 2013. Et ces gens-là continuent aujourd'hui ? Non, c'est fini. De demander une surface pour des cultures spécifiques au tabac, au... Oui. C'est pas ça la réponse, mais on est tout près. Non, mais au lieu d'être déjà cher... Est-ce que cette réponse va se résumer en deux ou trois mots ? Ah oui, oui, c'est ça. Vas-y, Ludo, tu l'as. Rizome ! Non, mais c'est... En fait... Pensez au côté expérience de la chose. Faire des expériences sur Internet. T'as trois mots, hein ? Les OGM ! Les OGM ! C'est la culture des OGM. Putain, mais oui, on est con. La réponse, c'était des essais en champ de culture OGM. Et nous, il y en a dans la vallée de Landelle, et ils sont obligés de mettre un panneau. Comme quoi, ils essaient... De Landelle, de Landelle, de Landelle, Moi, je cultive des OGM. C'est pas un test OGM, alors. Je l'avais sur le boulevard. Peut-être qu'on a le droit de cultiver l'OGM, mais faire les tests... Sur du maïs, il y avait du maïs, il y avait... Allez, une autre question. Allez, une autre. Il y aura pas avec le tabac, sinon ? Il y avait du tabac OGM ? Parce que le tabac, je crois que c'est le quatrième produit dans la liste des demandes d'autorisation. Il y a le maïs qui est premier, de mémoire. En fait, il faut pas que tu nous dises oui quand c'est comme ça, parce qu'on rentre dans le truc et puis on... Ouais, mais c'était pas non, alors. Eh bien, tu dirais, tu dis quoi ? Tu dis... Tu dis, ne se prononce pas. NSPP. Coulume, coulume. Allez, encore une question sur le thème. Non, c'est toi qui as trouvé cette fois-là. Dernière question sur ce thème, et qui est en lien avec la question précédente. Le dernier test OGM en France a eu lieu en 2012. Qu'a-t-on fait pousser dans le Loiret cette année-là à Saint-Cyr-en-Val ? Du tabac. Non. Du blé. Non, mais du cannabis. Poser une question plus large pour arriver à la réponse. Est-ce que c'est des cucurbitacées ? Non. Des céréales ? Est-ce que c'est quelque chose qui se mange ? Est-ce que c'est des rhizomes ? Non. C'était pas destiné à la consommation. Ça se mange pas ? Ça se mange pas ? Des tournesols. À la consommation d'une certaine manière, mais pas alimentaire. Cosa transformée. Pour faire de l'huile pour les moteurs. Est-ce qu'ils ont fait pousser des cochons ? Pour les cochons. Des agrocarburants. Non, c'est pas lié à l'alimentaire. Non. C'est pas lié à l'habillage. Non. C'est pas lié à l'essence, les carburants. Non. La construction. Des parpaings, ils ont fait pousser des parpaings. On est plus près de la construction. Des briques. Du chôme. Du chanvre pour l'isolation. De la laine de verre. Ils ont fait pousser de la laine de verre. Des chats, des petits chats. Ils vont raccrocher des petits chats. Trouver la famille. Oui, bien sûr. Mais c'était bien des lésir. Des arbres. Oui. Quel arbre ? Du hôtre. Du sapin. Tu peux plier. Tu peux plier. Tu peux plier. Bravo, Ludo. C'est moi qui t'ai aidé. Tu peux plier. En quoi t'as aidé ? En quoi t'as aidé ? C'est moi qui ai dit des arbres. Elle a dû chercher juste. Elle aurait pu plier. Mais c'est le jeu. La dernière fois, tu en parles de son nom. Tiens. Alors, pourquoi peu plier ? C'était le dernier test OGM en France. Il a eu lieu en 2012. Et pourquoi pas. Dans le Loir. J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est génial, quoi. Allez, des questions maintenant d'actualité. Tu peux jouer, Geoffrey. Tu jouais déjà, peut-être ? Oh, non. C'est rigueulasse. Jamais, jamais on n'a traité un invité comme ça. Jamais. Tu connais comment je suis fort. Moi, je serais toi, c'est marrant. Je serais toi, je quitterais cette table tout de suite. C'est marrant, elle était vachement plus l'échecule avec Rebecca. Ouais, j'aime bien. Alors, je suis sûr qu'en plus que la question va vous intéresser au plus haut point. La société British Condoms lance un nouveau produit appelé cette semaine-là. La poutre. Iconi.com Comme condom. De quoi s'agit-il ? Il compte le nombre de va-et-vient. C'est un préservatif électronique. C'est une bonne réponse, Darnaud. Oh, l'autre. Je me suis dit, trouvons la connerie digitale la plus conne. Tu dis ça, c'est que t'en as déjà acheté. C'est ça ? Moi, je suis sûr qu'il s'est déjà la testémente. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. C'est un préservatif intelligent qui mesure les performances sexuelles. C'est l'équivalent du Run Static. Je ne sais pas si vous voyez vos amis Facebook. Run Static. Run Static. Parce que Run Static, c'est moins. Run Static, c'est les gars qui cours. Run Static, c'est dans mon canapé. Il a raison, Geoffrey. On ne sait pas si on peut partager sur Facebook sa performance de l'année d'avant. Trois. Venez commencer l'exercice. Un peu d'échauffement. Un petit jouet de pote d'un ordre. Je n'arrive pas à faire cinq. Allez, question suivante. Tu notes les points. Toi, tu es à zéro, Marius. Raymond Copa nous a quittés cette semaine. Vous l'avez tous entendu. Madrid. Mais quel était le surnom de la première gloire du football français ? Coco ? Papa ? Le bélier ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est du foot, en fait. Fangio ? Raymond Copa. L'idée, c'est peut-être de l'avoir entendu hier à la radio ou à la télé. Est-ce qu'on peut le trouver, quand même, malgré tout ? J'espère. Oui, posez des questions. Charade, Charade. Mon premier, c'est quoi ? Est-ce que c'est un nom qui est lié à un animal ? Non. À un objet ? Non. À une action ? À un vent ? Non. Une personne ? Oui. Une personne. Une personne historique. Un personnage historique. Ah, ok. Napoléon. Le Napoléon du football. C'est une bonne réponse d'Arnaud, encore. En plus, je l'ai lu. Je l'ai lu. Je l'ai lu dans ma tête. Dans cet espionnage, j'ai fait cette question. Ils l'ont forcément lu ou entendu. Le début, quand j'ai lu le truc. Après, le retenir, c'est autre chose. Tu m'énerves. Une personne. Ça y est, Napoléon. Non, vous avez donné la réponse, c'est vrai ? C'était quoi ? Napoléon ? En général, quand je dis bonne réponse d'Arnaud, c'est qu'il a trouvé la bonne réponse. Oh, putain. C'est formidable. J'adore le conseil. Allez, question suivante. On l'appelle l'émo. La mémoire immédiate, là, c'est Doris. C'est Doris et Ludo. C'est Doris. Écoutez bien, la question est un peu longue. C'est pas Ludo qui l'a dit. Il faut laisser aller les questions jusqu'au bout, par contre. Des chercheurs canadiens ont publié le 1er mars 2017. C'est-à-dire la très récemment. Une étude sur un équipement qui profite à tous. Chiffre surprenant. L'étude montre qu'il doit y en avoir 75 litres. Mais 75 litres de quoi ? D'eau ? D'urine dans la piscine. Bien joué, Nico. Oui, j'ai vu. Les bus, maintenant, j'ai vu de le voir. Dans une piscine municipale. Sur Facebook. Dans une piscine municipale. Entre 60 et 75 litres de piscine. Dans la mer, il y a combien, alors, avec tous les poissons qui pissent l'eau ? On trouve, en moyenne, sur cette étude. C'est vraiment dégueulasse. On ne peut pas aller à la mer, on ne peut pas aller à la piscine. Il faut se baigner dans le verre. Quand je suis pour la natation, on ne voulait pas sa piscine. Je n'avais pas compris la question, en fait. C'est vrai, ça. C'est dingue. Quand on y réfléchit, ce n'est pas grand-chose. Ça fait une goutte par litre. Ce n'est pas énorme. Le ratio, c'est ça. En fait, c'est des conneries, le truc qui dit qu'on peut se faire tracer, que c'est violet, ou je ne sais pas quoi, là. On peut le faire, en fait. Tu n'as jamais entendu ça ? Non. Dans les piscines, si tu pisses, tu deviens violet. Français. Du coup, tu nous fais griller direct en piscine. Oh, les légendes urbaines de fou. Non. Un traceur. Il paraît que ça existe. Oui. Alors, les questions suivantes. Oui. On a assisté cette semaine à un comeback assez inattendu. Présenté comme un détox numérique. De quel retour s'agit-il ? Le Facebook, le Facebook, le... Le Facebook ? C'est la journée sans Facebook ? Non, non, non. Pourtant, c'est une personne. Un comeback, c'est quelqu'un. Non, mais c'est une bonne question. On a assisté cette semaine. Oui, le téléphone Nokia 3210. 3310. Ah, j'en ai un autre. C'est une double bonne réponse d'Arnaud et Nico. Ah, dis-moi, parce que là, je sais que c'est un truc. C'est le retour du Nokia 3310, vendu dans les années 2000 à 126 millions d'exemperts. Tu sais, on pouvait jouer avec le Snake. Avec le Snake, mais oui. Et d'ailleurs, il était increvable au niveau de la partie. T'as vu combien il coûte ? T'as vu combien ils veulent le vendre ? Combien ? Ah, ben, ça coûte une blinde. On a l'autre encore. 49 euros. Non ? Si, je l'ai vu. Ah, non ? Eh ben, c'est une blinde quand tu... C'est moins cher qu'un matelas. Et 20 jours d'autonomie, je crois. 30 jours. 30 jours en veille. Je me suis collé au portable. Vraiment assez récemment. Et 60 jours éteints. Non, mais tout le monde l'avait le 3310. Mais c'était le ciel, le mien. Non, non, mais c'était pas à l'époque du portable pour moi. Je vous demande de ne pas répondre tout de suite. Est-ce que c'est la question ? On peut savoir quels sont les scores. Les scores, donc Arnaud 3 points, Ludo 2 points, Didouille 2 points, Mouad 2 points, Starlet 1 point. Bon, c'est pas mal. T'as pas dit le score de Marius ? C'est pas nécessaire. C'est exprès. C'est la dernière question, donc je vous invite à ne pas répondre tout de suite. Pas comme la dernière fois. A laisser un petit laps de temps de 2 secondes. Puisque c'est une question qui est réservée à nos poditeurs pour gagner, je le rappelle, un très beau cadeau, qui est la visite virtuelle du National Gallery de Londres, plus un livret qui va bien avec. Alors écoutez bien, Amalia a vu le jour le 22 février 2017. Mais qui est Amalia ? Je le sais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Freddy. Merci Freddy. Super. C'est génial, hein ? Pour finir l'émission, comme d'habitude, on va partir sur nos 60 secondes chrono. Tout le monde est prêt ? Oui, 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 oui. Marius, je vois que t'es prêt à... Je suis au taquet de te dire là que je suis bon. Il y a le chrono qui est prêt, l'écrit, le... Il a fait tomber la tablette. Il va me faire peur tout seul comme un con. c'est parti j'espère que c'est un truc qu'on a jamais entendu je devais faire quelque chose qui avait déjà été présenté comme un con comme d'habitude, donc du coup là je vais parler sur nos politiques qui nous font bien rire où nous vivons cette année une pré-élection présidentielle étonnante et je pense que si ça continue comme ça je vais réussir à ne pas me déplacer pour les voter donc je voulais vraiment les remercier pour leur médiocrité leur avarice et leur façon étonnante de nous prendre pour des cons et donc ils sont une source inépuisable pour des émissions de radio et voilà moi qui étais pro grosse tête oui personne n'est parfait, je suis d'accord je suis tombé il y a quelque peu sur une émission de radio qui passera au France Inter qui s'appelle si tu annules j'annule tout si tu écoutes j'annule tout et c'est réellement une heure de divertissement qui est vraiment bien, ça me fait penser à l'anthropode je sais pas comment je peux dire ça si c'est bien quoi ça me fait vraiment penser à nous, la façon de faire ils sont vraiment très très forts dans leur démarche il y a Charline Vanoumecker Lex Wizzarek, Juliette Arnaud il y a tout un tas de chroniqueurs qui sont avec eux et c'est à écouter t'avais un coup de coeur et un coup de gueule ouais, j'ai le droit de faire un coup de... il a une minute pour lui, dis ce que tu veux mais bien sûr, oui Didouille, à toi as-tu un coup de coeur ? oui Didouille, c'est à toi ça, c'est une chanson de La La Land La La Land alors, Steve Baker, t'es pas d'accord ? sur Facebook mais il l'a pas vu oui mais il a eu les commentaires de ceux qui sont allés le voir alors, vous avez le droit mais justement, moi c'est mon coup de coeur j'ai absolument adoré ce film les acteurs, donc bah, Gosling et Malstone sont absolument géniaux j'ai eu la banane du début jusqu'à la fin une pêche d'enfer et vraiment super bien réalisé allez voir La La Land c'est magnifique voilà, c'était mon coup de coeur j'ai adoré et la bande son superbe t'aurais pu la prévoir bah non, je l'ai chanté du coup, quand il te reste encore des secondes tu peux parler de mon truc à moi c'est l'épisode avec Philippe Tesson c'est bon, c'est super c'est fini Lutte d'Aume, à ton tour que vas-tu nous présenter ? ah ah, j'aimerais bien savoir musique, my second name vous allez rigoler mais mon coup de coeur à moi c'est La La Land en fait, oui La La Land j'aime pas trop la bande son alors, le film effectivement a recueilli énormément d'avis critique très très positif à vis-à-vis tout le monde il est comme il serait de bon temps d'aimer La La Land a priori moi en fait, j'y suis allé sans a priori particulier il se trouve juste que j'ai passé deux heures où je suis ressorti vraiment j'étais envoûté je suis ressorti enchanté de ce film-là tout simplement donc je me pose pas vraiment la question de qui aime, qui aime pas la seule chose qui m'importe c'est ce que moi j'ai aimé et vraiment j'ai trouvé que c'est un film magnifique on se fait plaisir un film magnifique et surtout en plus comédie musicale mais pas que en fait c'est pas qu'une comédie musicale il y a une histoire il y a du fond c'est pas le cul-cul sucré comme vous pouvez le penser voilà c'est assez touchant c'est même assez doux-amer d'ailleurs et voilà je pense que c'est vraiment un film qui mérite d'être découvert je peux faire quand c'est Didou qui chante par rapport aux tomates tueuses par exemple c'est une question très difficile que tu me poses là Geoffrey as-tu quelque chose alors ? oui je vais essayer bah écoute il est très pro il a même le chrono coup de coeur coup de gueule ce que tu veux tu as une minute une minute pour toi attention Geoffrey c'est à toi alors moi le coup de gueule ça serait par rapport dans ton micro à la politique d'aujourd'hui par rapport à justement le fait qu'on se rend bien tous compte qu'on est autour et de crapules et de personnes qui manipulent un peu les gens et qui détournent un peu d'argent et tout ça et qu'ils ne démissionnent pas et que personne ne les envoie justement un peu dans le fossé ça ça m'énerve un petit peu en ce moment avec tout ce qui se passe et mon coup de coeur alors je sais pas s'il faut parler de quelque chose d'actualité moi c'est vraiment un livre qui s'appelle le pouvoir du moment présent qui est Descartes Taule ou Taule je sais pas comment on dit mais c'est un livre qui est bouleversant à la lecture parce qu'il remue beaucoup de choses quand on essaye de faire un travail sur soi sur le développement personnel et tout ça et qui amène beaucoup de bien-être après voilà le pouvoir du moment présent c'est ça ? merci Freddy alors moi il n'y a pas de bande son tu me dis quand je peux commencer c'est parti alors moi j'aimerais mettre en avant un auteur qui est avant tout journaliste sportif il s'agit de Vincent Duluc je sais pas si vous le connaissez plus belle plume du quotidien l'équipe et auteur d'ouvrage paru aux éditions Stock je vous le fais passer un printemps 76 paru il y a quelque temps reprend avec passion souvenirs et sentiments de la fameuse épopée des verts Saint-Etienne pour les plus désorientés d'entre vous en coupe d'Europe de cette année là auparavant il y avait eu ce formidable bouquin le cinquième Beatles comptant les boires et déboires d'une légende du football britannique George Best l'occasion de retrouver quelques-unes de ses plus belles tirades j'ai dépensé 90% de mon argent dans l'alcool les filles et les voitures de sport le reste je l'ai gaspillé ou encore en 69 j'ai arrêté les femmes et l'alcool ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie si je vous présente les livres et cet auteur ici c'est parce qu'il ne s'adresse pas qu'aux sportifs et amateurs de sport ces livres racontent des tranches de vue à travers le regard d'un vrai passionné doué d'un talent d'écriture hors norme je vous le conseille ça s'appelle Un printemps 76 de Vincent Dulux c'est aux éditions Stock on le trouve au prix de 18 euros dans toutes les bonnes librairies Arnaud toi tu as de la musique par contre Arnaud tu es prêt ? yes c'est parti moi je vais vous parler de L'un de nous le cinquième album de l'auteur compositeur interprète le plus classieux et élégant de la chanson française album sorti cette semaine je parle d'Albin de la Simone c'est mon point de vue c'est le principe du coup de coeur j'ai la chance d'avoir assisté au 104 en octobre dernier à l'avant première live de cet album j'en ai fait un petit article sur le site de l'Anthropode et voilà à l'écoute du disque j'ai retrouvé le plaisir que j'avais eu à l'entendre en live ma barbe pousse et tu n'en reviens pas tu n'avais jamais dit prononcé ces mots-là ces mots quand ils sont dits qui ne s'annulent pas ça va ça va ça va ça va non mais on me donne une minute je vais parler pendant une minute tu es prête c'est un coup dur pour nous c'est parti donc j'ai pas de coup de coeur j'ai pas de coup de gueule mais comme j'ai une minute comme on me donne une minute je l'apprends donc je vais en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit chat donc c'est Marius 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 je ne m'y attendais pas du tout alors on va chanter une petite chanson Marius joyeux anniversaire Marius joyeux anniversaire Marius joyeux anniversaire Marius joyeux anniversaire je trouve que nos voix on va tourner ensemble on est vraiment bon t'as vu cette heure pour tes 27 ans ouais à peu près tu vas manger du niglo ah bah ça y est je l'ai fait ce matin merci tu es gentil 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 vous allez vous calmer tous les deux là c'est une bonne manière de s'en sortir quand on n'a pas préparé il n'y a pas un anniversaire à chaque fois c'est pas faux et pour terminer à mon tour alors moi je voulais vous parler de ma découverte de la méditation avec l'appli Zenfi donc ça fait plusieurs mois que j'entends parler de gens autour de moi qui méditent et comme je suis assez curieux j'ai voulu m'y intéresser mais comme je ne savais pas trop par quoi commencer je n'avais pas de méthode je n'avais pas de pratique etc et je suis allé chez Nature et Découverte à Rouen et je suis tombé sur une application qui s'appelle Zenfi qui s'adresse aux débutants avec des programmes de 250 séances et des modules thématiques anti-stress sommeil lâcher prise amélioration de la concentration etc bref c'est des séances pour acquérir des automatismes axés principalement sur la respiration et puis l'objectif c'est d'améliorer un peu l'appréhension des aléas du quotidien donc c'est un suivi personnalisé qui existe sur l'application moi j'utilise depuis plus de deux mois je trouve que le fait de prendre 15-20 minutes par jour moi je le fais chaque soir pour s'extraire du rythme quotidien ça fait du bien et comme je suis tout le temps en train de penser à quelque chose l'exercice il est vachement dur j'y arrive pas très bien pour être tout à fait honnête mais j'aime bien c'est intéressant ça fait prendre du recul on l'a expérimenté aussi avec les enfants parce qu'il y a des séances de méditation pour la famille et c'est vraiment sympa ils nous les ont même réclamées régulièrement t'as des insomnies en ce moment peut-être je vous conseille pour les enfants c'est calme et attentif comme une grenouille on l'a fait ils adorent moi je le fais avec mes élèves dans ma classe c'est très bien en fait sinon il y a une application gratuite aussi sur iPhone Android ça s'appelle Petit Bambou il y a eu 8 séances gratuites je l'ai découvert 8 séances gratuites après il faut le payer tu veux pas prendre Petit Bambou ça te parle pas ? il a déjà pris Petit Bou donc on arrive à la fin de cet épisode merci Geoffrey d'être venu merci pour l'accueil c'était vraiment très sympa on va relayer tout ce que tu as pu nous évoquer vous retrouverez les liens vers Réseau pour aller creuser un peu plus si vous êtes de Rouen ou de la région ou même au-delà puisqu'on vous a dit il y a d'autres choses intéressantes à voir et puis intéressez-vous auprès de chez vous si vous souhaitez dupliquer le modèle ça peut être inspirant n'hésitez pas à le contacter il y aura tout ça sur le site de l'Anthropode vous retrouverez toujours tous les liens comme d'habitude n'hésitez pas à vous inscrire sur un newsletter mettre 5 étoiles le Tipeee 5 euros je ne sais plus ce que tu disais tout à l'heure ce n'est pas du détournement de 595 euros mais non donnez des sous donnez en tout cas on espère que cet épisode vous a plu et puis on se retrouve on ne sait pas encore trop quand on n'a pas défini de date mais normalement le mois prochain normalement on part au Caribe avec le dernier Tipeee qu'il y a eu c'est pour ça qu'on n'a pas fixé de date on attend un petit peu peut-être pas d'inviter c'est quand même relou donc voilà écoutez je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter tous ici présents autour de la table on est content non c'est bon vous avez un petit autopromo oui c'est pour ça que je pensais par exemple avec l'association Europe & Co j'organise un concert privé donc ça s'adresse aux amis aux adhérents d'Europe & Co on invite un artiste écossais qui s'appelle Garrett Dixon et ça sera dans un endroit assez insolite une petite formule 10 euros concert apéro et buffet voilà le droit solide pour l'instant il reste secré c'est un peu le but en fait de l'opération il ne reste que quelques places seulement parce que c'est un nombre limité c'est à quelle date ? je vous invite à recevoir la newsletter d'Europe & Co bien vendu c'est beau ça puisque je donne les infos j'ai déjà donné les infos mais je les redonne bientôt d'accord et bien suivez Europe & Co n'hésitez pas et puis d'autres autour de la table qui ont des endroits prochainement où on peut vous retrouver Ludo allez sans meurtre d'envie non je n'ai pas réfléchi tu n'as pas réfléchi de quoi ? ça ne te vient pas naturellement spontanément ? un mythe s'effondre en fait la déception ça me vient mais là du coup j'étais sur autre chose et dis-nous ton autre chose peut-être tu avais autre chose non tu avais rien d'autre en fait tu es en train de meubler pour trouver l'idée c'est ça mais là ça ne tient pas je préfère encore ces questions que ces réponses très bien plutôt que de tenir sur un moment de flottement on va essayer d'enchaîner ben donc du coup ça va être le moment de se quitter restez curieux et puis ah si on peut me retrouver dans ma femme dès ce soir tu publies sur facebook demain les performances allez bisous 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 quesarille 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 Sous-titrage Société Radio-Canada